Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines. A un prix imbattable. A un prix imbattable, tenez-vous bien, 185 dollars pour 12 mois, inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça, si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV ? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servis. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas et ne vous faites pas compter. Prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 804 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion de 185 dollars pour toute une année, pour 12 mois, inclut le box. Quoi te dire, c'est le passé ? Bonjour l'Ordre, la paix. Voilà, on parle des droits de l'Ordre, des droits de l'Ordre. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas du temps de l'Ordre. Soyons sérieux. Viens ! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la Terre. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'Histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la Terre sur la Terre. Yeah ! Abolir la Terre sur la Terre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand débat avec votre animateur principal, Serge Nyaoua. Merci encore une fois de plus à nos amis qui regardent le grand débat et qui continuent de nous faire beaucoup de suggestions. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un thème d'actualité qui fait en tout cas surface et qui n'arrête pas de mettre de l'huile sur le feu. Comme l'a dit Alpha Blondie, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire d'après Sarkozy. Mais depuis que Sarkozy est en prison, on voit que l'Afrique est réellement rentrée dans l'histoire. Merci encore une fois de plus. Alors pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique face au coronavirus. Le vaccin AstraZeneca, qui est un vaccin qui a été suspendu dans plusieurs pays. Alors nous allons aujourd'hui en parler pour que chacun puisse savoir ce qui passe réellement. Effectivement, Tempo Afrique rentre toujours dans les détails pour vous amener beaucoup plus d'informations. La décision de plusieurs pays européens de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca a donc rapidement fait l'huile en Afrique. Il faut dire qu'en République démocratique du Congo, il faut aussi comprendre que le gouvernement a annoncé le report du lancement de sa campagne de vaccination qui était prévue deux jours plus tard. Il faut dire que la RDC venait de recevoir un lot de 1,7 million de doses par l'intermédiaire du mécanisme de solidarité internationale COVAX. Écoutez bien. Congo, Brazzaville, Cameroun, Cap-Vert et puis l'ex-Suiseland ont également annoncé faire une pause dans l'entente des résultats lancés en Europe pour comprendre réellement les raisons de la formation des caillots chez plusieurs personnes vaccinées. Quant à Mme Gascar, elle continue toujours d'utiliser son produit Artemisia, le Covid organique. Au Togo, le régime de l'autre côté menace la population, l'utilisation de ce vaccin qui a été suspendu d'un moment à l'autre et veut même l'imposer à travers un article qui sera pris, en tout cas dans les grandes institutions, pour ne pas dire à l'Assemblée. En Côte d'Ivoire, la situation du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est préoccupante, si bien que ce pays reste lettre morte sur ces événements. Il faut dire aussi que ces gestes de défiance s'ajoutent à la décision prise en février, dernière par l'Afrique du Sud de ne pas utiliser 1,5 million de doses d'AstraZeneca. Après la publication d'études montrant une faible, je dirais, une baisse notable de l'efficacité du vaccin sur le variant 501 V2 du Sud africain. C'est aujourd'hui présent dans 17 pays du continent africain. Il faut dire que tout au long de la semaine qui a suivi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMES, a tenté de rassurer que le sérum fabriqué par la campagne anglo-suédoise moins chère et plus facile à stocker est celui qui a été retenu par le mécanisme COVAX, dont dépendant de la grande majorité des pays africains pour vacciner leur population. Depuis le 18 mois, près de 11 millions de doses avaient été distribuées dans 13 pays. Reste maintenant à voir si le nouvel avis favorable rendu récemment par l'Agence européenne des médicaments qui a déclaré que le vaccin à AstraZeneca est surefficace, permettra une reprise rapide de la vaccination dans ces différents pays. Alors la question qui se pose là, après donc la recommandation de l'OMES, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut continuer la vaccination, la question qu'on se demande, M. Yves Kenao, sinon je dirais de l'autre côté à Maouena, puisque l'OMES a déjà donné son avis de continuer de vacciner, alors selon vous exactement, d'après tout ce que je viens de dire, est-ce que vous allez vous vacciner ? Si je veux me vacciner ou pas, ça c'est une question personnelle. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cette précipitation à la vaccination ? Pourquoi on précipite ? On oblige les gens à aller se faire vacciner pendant qu'on n'est pas sûr de ce vaccin-là. Et les études ont été faites, on nous l'a dit, mais les études n'ont pas été publiées. Personne ne me dira aujourd'hui ou bien ne me montrera un site où on a publié les résultats des recherches faites sur les vaccins. Nous ne sommes pas contre les vaccins. Ceux qui ont fait les vaccins, ils le font pour le bien des populations. Mais généralement, lorsque les études sont faites avant de sortir les vaccins, on publie les études. On nous dit qui a financé les recherches. On nous dit et on nous donne les rapports entre les financeurs et les chercheurs. Puisqu'en matière de vaccination, il ne doit pas y avoir de rapport, de lien entre les chercheurs et ceux qui financent. Donc, nous n'avons pas eu tous ces détails-là. Du coup, on nous sort des vaccins et on dit que le vaccin est efficace. On ne présente pas de... comment l'appelle-toi ? On ne présente pas les rapports pour que la population sache exactement ce qui a été fait. Et on dit que c'est efficace à 90% ou bien 95% et on ne veut commencer par vacciner les gens. Bon, heureusement qu'AstraZeneca et son vaccin ont commencé par faire des dégâts et certains pays se sont rapidement repliés sur eux-mêmes pour mieux réfléchir. Je pense que c'est la meilleure solution. Sinon, la précipitation, je ne pense pas que ça doit être dans cette épidémie. Puisqu'au cours de l'année 2020, il y a eu tous les jours publication du nombre de morts de COVID. Il n'y a jamais eu publication du nombre de guéris de COVID. Nous n'avons jamais entendu... on ne les a jamais entendus parler de nombre de personnes qui ont guéri. Mais quand tu vas sur les sites, que ce soit en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, quand tu vas sur les sites de ceux qui sont responsables de ces choses, vous voyez le nombre... vous voyez que le nombre de personnes guéries de cette maladie est exorbitant. Aux Etats-Unis, par exemple, c'est entre 97 et 99,5% de recovery rate. Donc, pourquoi s'il y a eu une épidémie, nous sommes tous d'accord avec cette épidémie-là, et qu'on dit qu'il y a minimum 95% de recovery rate, c'est-à-dire de guéris, et il y a 0,05% de morts ? Pourquoi on se précipite pour vacciner les gens ? Et vous allez noter une chose, c'est que bien avant la sortie de ces vaccins, il faut aller voir sur ce qu'on appelle Wall Street, les brousses de valeur, comment ces vaccins ont fait le buzz, c'est-à-dire que les gens accourent pour acheter les actions. Donc ça, si les populations ne commencent pas à se poser des questions, je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Donc, se poser la question si on va se vacciner ou non, bon, quitte à chacun de faire le jugement et de décider ce qu'il faut faire. – D'accord, merci donc Mawena, c'est vrai ce que vous avez dit, mais nous allons toujours continuer. Tout ce que vous venez de dire, je pense qu'on va revenir là-dessus. M. Yves Kenao, je pense que vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce monde. L'Afrique face au coronavirus, avec ce vaccin, quand on appelle AstraZeneca, c'est un vaccin qui a été suspendu par près de huit pays de l'Europe jusqu'à près de Conterre. On revient à la tâche, en complicité de l'ONU, pour nous dire que ce vaccin est efficace. Alors qu'on avait dit que le vaccin n'est pas efficace par rapport aux trois vaccins, parce qu'il y a bien sûr trois vaccins, le PISA, et puis Moderna, et puis AstraZeneca. Mais les plus efficaces, ce n'est que les deux premiers que je viens de citer, qui font 95%. Ils sont tous similaires, mais l'AstraZeneca fait 70%. Donc les premiers sont efficaces. Maintenant, voilà qu'on revient pour nous dire, il faut continuer de faire cette vaccination en attendant de se remettre en selle. Alors Kenao, quelles sont vos analyses vis-à-vis de ce que vous êtes en train de voir ? Le monde qui commence à connaître, je parle bien d'un étranglement, un goulot d'étranglement. M. Niawa, merci beaucoup pour l'invitation, et je profite de l'occasion pour saluer nos chers téléspectateurs à la maison. M. Niawa, M. Niawa, la question que nous devons nous poser, nous, en tant qu'être vivants, je ne parle même pas d'Africains, en tant qu'être vivants, c'est de savoir, d'abord, comment est-ce que le mal est arrivé ? Parce que jusqu'à présent, même les savants n'arrivent pas à s'accorder sur l'origine même, la manifestation de ce mal-là qu'on veut faire guérir avec les vaccins. Prenons-nous par maintenant, variante Afrique du Sud, variante tel continent, variante Angleterre. Comment un seul mal peut avoir plusieurs variantes ? Un mal naturel n'a jamais plusieurs variantes. Il y a un truc qui vient de l'Afrique du Sud, c'est ce qu'ils appellent le variant, donc il est dans cette histoire de Covid, mais il est encore plus. C'est ce que je vous dis, que si c'était naturel, si c'était naturel, c'était une maladie de la nature, elle n'a qu'une seule variante. Mais, tout ce qui a été fabriqué par l'être humain, que ce soit dans un laboratoire ou bien dans un local, a toujours des variantes. Maintenant, à quelle variante ces vaccins-là vont s'appliquer ? M. Niawa, à quelle variante ? C'est ça qui fait que moi, je vais te dire aujourd'hui, sans mâcher les mots, M. Niawa, et ça, c'est ce que je ressens. De la même manière qu'on nous a fait avaler la maladie, qu'on nous a fait porter trois fois, quatre fois, cinq fois les masques, trois masques, quatre masques, cinq masques, c'est de la même manière qu'on veut nous faire avaler les vaccins. Que vous soyez d'accord ou pas, vous allez vous faire vacciner parce que quelqu'un a décidé que ça soit ainsi. La preuve, est-ce que vous vous avez rendu compte que le monde entier même a cessé de respirer Covid-19 ? On a l'impression que Covid-19 n'existe plus. On a l'impression que Covid-19 n'existe plus. Et tout ce que vous entendez, c'est vaccin, 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 vaccin. Est-ce que vaccin veut dire la maladie n'existe plus ? Non ! Vous pouvez même faire le vaccin et vous allez continuer. J'arrive, M. Niaouar, j'arrive, j'arrive. Je vous dis que de la même manière que cette maladie-là a été propagandée par les médias, je dis les médias du monde entier, c'est de la même manière que les vaccins sont propagandés. C'est les médias qui font tout. C'est les médias qui nous disent qu'il y a Covid-19. Et ces médias-là sont corrompus, sont achetés par cette organisation que vous appelez l'OMS. Comment l'OMS, au début de la maladie, l'OMS nous a donné des indications sur la maladie. La même O.S. revient pour nous dire que non, que ce n'est pas ça. La même O.S. revient pour donner une troisième version de la maladie, de la même maladie. et enfin, la même O.S. nous dit qu'elle ne sait même pas si les masques marchent. Maintenant, les vaccins, je reviens sur les vaccins. Et parce que tout ce que je dis là, il y a un lien. Puisque c'est l'OMS à qui le monde entier fait confiance, on donne donc la charge à l'OMS de dire au monde entier que j'ai certifié que ce produit-là est bon. tu peux te faire enregistrer. Oui, mais ce que vous êtes en tête de dire, c'est encore plus avançant. L'OMS n'a pas certifié ce produit, mais directement c'est basé sur ce que cette structure qui a mis, le laboratoire qui a mis ce vaccin en marche pour dire que ce vaccin est efficace selon les dires du laboratoire. Du laboratoire. l'OMS n'a pas certifié réellement pour aller encore plus loin. Mais l'OMS endosse le produit. Je ne sais pas si vous comprenez. L'OMS indiretement dit au pays que ce produit-là il est au même titre que les autres. Achetez-le ou bien utilisez-le. Vous allez voir que demain la même OMS va venir d'euro-pays. Oh non, 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 non. Il faut arrêter ça là. Il faut plutôt faire l'autre. Tout ça là c'est pour créer une confusion totale dans les esprits des gens, dans la mentalité des gens et créer une succose. Une succose comme celle qu'on a créée pendant Covid-19. Et en créant cette succose M. Nyaoua le monde entier va accepter des ameneries. Le monde entier va accepter qu'on les jette même du savon avec de l'eau de javel comme le président est trop suggéré. Oui. Puisque aujourd'hui que ce soit aux Etats-Unis le docteur Fouchi n'est pas mesure de dire que le vaccin utilisé peut immuniser une personne une fois plus de bon. Il n'est pas mesure. Il n'est pas mesure. Il n'est pas mesure. Il n'est pas mesure. Alors que c'est le dieu américain de Covid-19. Mais il n'est pas mesure de dire au peuple américain au monde entier qu'en vous vaccinant vous êtes immunisé. En France, le chargé des infections, le chargé de Covid-19 en France, le grand docteur n'arrive pas à dire aux Français et rassurer les Français. Vous parlez de Raoul Didier ? Non, ce n'est pas Raoul Didier. Celui qui est en charge de cette commission de lutte contre Covid. Il n'est pas mesure de dire aux Français que le vaccin va les protéger. Et pourtant, et pourtant, l'OMS demande qu'on jette ces histoires-là dans les veines des gens, dans les cœurs, dans les corps des gens, des êtres humains. et au même moment, M. Niamen, ce qui est grave, et c'est là que je vais aller dire que l'OMS contribue à ce que j'appelle à un crime contre l'humanité. L'OMS contribue à ce que moi j'appelle crime contre l'humanité parce qu'au même moment, on donne un vœu vert. On protège les sociétés qui fabriquent ces vaccins-là en disant même si quelqu'un prend ce vaccin et il meurt, vous n'êtes pas poursuivi juridiquement. On ne vous attaque pas. Mais qu'est-ce que va amener l'autre-là à être sérieux dans la fabrication du vaccin ? Rien ! Puisque même si tout le monde mourait, on ne va pas l'accuser. On ne va pas l'arrêter. Il n'est pas, il n'a pas une responsabilité dans la mode quiconque ce soit, quiconque prenait ce vaccin. Mais vous allez sérieux, M. Jawa. Mais il faut qu'on tienne les gens responsables de leurs activités, de ce qu'ils ont fait. demandez aux pharmaciens, à ces compagnies de pharmacie, écoutez, si vous nous donnez un vaccin qui tue les gens, vous êtes responsable. Vous allez voir que les gens vont reculer pour travailler mieux ces vaccins-là. Être sûr que ces vaccins-là ne vont pas tuer avant de les faire sortir. Maintenant, pour diminuer la population, on dit envoyer, envoyer seulement, envoyer seulement. quand le président Trump disait mélanger de l'eau de savon avec de l'eau de javel et injecter aux gens. Mais c'est ça, il avait raison parce qu'il n'y avait pas le désinfectant. Il a dit mais vous pouvez boire ça. Mais il a lu dans leur tête. Mais imaginez comment on peut dire à une compagnie de fabrication de sérum, de vaccins et de vaccins que la compagnie n'est responsable de rien. D'accord. Imaginez, M. Nia, c'est sur lui. Par exemple, si on envoie ça en Afrique et que les Africains commencent à avoir des enfants des Mongols, des têtes, des mi-têtes, chose que c'est, faute à ce vaccin, on n'a pas pour suivre ces gens-là. Et vous trouvez normal, un remesse en dos, ça là ? Mais je m'arrête là, c'est grave. Merci donc, Kenaro, préparez-vous parce que le débat ne fait que commencer. Alors, Bawena, je pense que la responsabilité de l'OMES est dégagée parce que l'OMES a demandé de continuer à vacciner les gens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Kenya, 20 000 personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne. Il faut dire que le gouvernement ne veut pas maintenir en tout cas les mesures de restriction. Quand on va de l'autre côté en Ouganda, il y a aussi près de 2 400 unités, ça veut dire qu'il y a un test de dépistage qui a été mis en place pour aller encore plus de l'avant et connaître comment ce COVID-là se manifeste. Il y a aussi en Somalie 300 000 doses de vaccins qui ont été en tout cas de la part de Covas, vous connaissez Covas, ce qui doit fournir 1,2 million pour protéger 20 % de population. 10 000 personnes ont été officiellement infectées, bien sûr, à Somalie. Il y a 392 personnes qui sont décédées. Alors, au vu de ce que nous sommes en train de voir, ce vaccin que je viens de renumérer, le AstraZeneca qui a été suspendu par 8 pays, aujourd'hui, nous allons à Katamiti le reprendre. L'Afrique, à son niveau, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'Afrique n'a aucun lien pour dire que je vais faire mon propre vaccin, mais attendent directement l'extérieur pour qu'on leur dit vaccinez-vous ou bien ce vaccin n'est pas bon, donc attendez. Alors, quand vous attendez ce cri d'alarme et vous voyez la responsabilité de l'ONU, qu'est-ce que vous pouvez dire, quels sont vos analyses jusqu'à prendre ce contraire ? Moi, j'ai toujours dit que lorsque vous nous parlez de l'ONU et de ces organes, la question à poser est, l'ONU est là et ces organes-là sont là pour qui ? Parce que, la dernière fois que j'ai vérifié, l'ONU et tous ces organes ne font rien pour l'Afrique. Donc, je ne sais pas pourquoi les Africains se fient tant à ces organisations. Ces organisations ne sont en réalité là pour créer du trouble chez nous et ils créent des troubles chez nous, ils viennent jouer à la fin des comptes aux arbitres et malheureusement, bon, nos dirigeants aussi, ils se prêtent au jeu donc ils font le jeu de l'ONU. et parlant du virus, on dit souvent que, certains, tu vous entendais des gens dire souvent que les Africains sont leurs propres problèmes. Des fois, je ne suis pas toujours d'accord avec cette assertion, mais des fois, j'ai l'impression d'accepter cela parce que, comment est-ce qu'un peuple est là et que le peuple là croise les bras et attend toujours ? C'est pourquoi je dis que tout ceci a un lien direct avec la manière dont on nous a domptés parce qu'on nous a domptés à croire qu'il y a quelqu'un qui viendra nous sauver. Donc, le peuple est là toujours à croire au lieu de travailler à croire que quelqu'un viendra. C'est ça le problème de l'Africain parce que depuis que cette histoire de Covid a commencé à part le Madagascar qui a fait un effort incroyable pour sortir un produit, les autres pays africains ils se fichent pas mal. Ils ont croisé les bras et ils attendent l'Occident. Les projets. Ils attendent que les vaccins viennent. D'ailleurs, si nous disons que ces gens sont nos oppresseurs, vous pensez que quoi ? Ils vont venir vous donner ce qui va vous sauver ? Non, ils ne le feront pas. Et moi, je ne les accuse pas. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Il vient de mentionner quelque chose qui est très important. Qu'on le veuille ou non. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains se donnent et comment l'appelons-t-on ? se donnent leur pensée ou bien vendent leur pensée à ces propagandes qui sont là. On ne dit pas que le virus n'existe pas. Le coronavirus existe très bien. Mais la propagande qu'on en fait autour, c'est ça le problème. On demande aux organisations ou bien aux compagnies pharmaceutiques de faire des vaccins pour sauver des gens. les compagnies pharmaceutiques disent qu'ils ne seront pas responsables des effets secondaires et on leur donne feu vert. Mais comment est-ce que vous voudriez que ces gens se fabriquent quelque chose de bon ? Puisqu'ils savent qu'ils ont le feu vert, s'il y a un problème avec leurs produits, personne ne va les attaquer. Donc, ils sont libres. Oui, mais dans l'OMS aussi, il y a quand même des docteurs qui pouvaient certifier en tout cas la véracité de ce vaccin. Mais si l'OMS ne dit rien et que, comme vous l'avez dit, ça devient tout un problème. Prenons le cas de l'AstraZeneca. L'OMS a confirmé que c'est bon. Mais 8 pays viennent de suspendre le vaccin. 8 pays n'ont pas de moindre. Ils viennent de suspendre le vaccin. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Si vraiment, il y a des docteurs là-bas qui... Les docteurs, ce ne sont pas ceux qui fabriquent le vaccin. Ce sont des compagnies qui sont là spécifiées pour faire ce travail-là. Donc, si ces compagnies font le travail, s'ils le font mal, est-ce que, bon, s'ils savent qu'ils le font mal, est-ce que l'OMS va envoyer des gens dans leur domaine pour voir, pour vérifier quels sont les produits que vous avez utilisés, est-ce que la chose est efficace ? Elles vous disent que le produit que nous vous donnons, c'est efficace à 95%. Déjà, une fois que tout le monde entend ce pourcentage, on est quand même en confiance de croire que, bon, le produit est bon. Voilà que le produit commence pas à causer des thromboses, etc., et des gens commencent pas à mourir. On me dira que, non, que, il y a eu quelques, deux ou trois personnes qui sont morts. Un de mort, c'est un mort de trop. Donc, ceux qui disent qu'il y a seulement quelques-uns qui sont morts, sont-ils prêts à mourir ? Est-ce qu'ils sont prêts à mourir ? S'ils sont prêts à mourir, alors là, ce qu'ils disent est correct. Parce que, chacun tue la mort. Et quand d'autres meurent à cause des conséquences de ce dont nous parlons, on dit que non, qu'on a fait des études et qu'on a fait des études sur 30 000 personnes. Où sont ces études-là ? Montrez-nous les études. On ne refuse pas. Il y a une maladie et les gouvernements font des efforts pour pouvoir protéger les populations. Mais, ce n'est pas parce qu'on fait des efforts pour protéger les populations qu'on doit s'adonner à n'importe quoi. Parce que, un de mort, c'est un mort de trop. Donc, je pense que les pays africains doivent quand même penser à faire quelque chose qui les appartient. Parce que, regardez, comment l'appelle-t-on ? Regardez le Madagascar, par exemple, qui a fait un travail génial. Pourquoi les africains ne veulent pas négocier avec le Madagascar pour s'approprier ce produit-là afin que, bon, l'Afrique puisse s'en sortir ? On dit non, on attend les vaccins qui proviennent de l'Occident. De l'oppresseur. De l'oppresseur. Et une chose que vous ne notez pas, lorsqu'on parle de vaccins, par exemple, les études ont été faites où ? Les études ont été généralement faites ici, dans les conditions de pression et de température ici. Et maintenant, on prend ce vaccin-là qui est fait dans des conditions de pression et de température de l'environnement parce qu'il tient compte de l'environnement. On prend ce produit, on va déposer à un environnement totalement différent. Comment est-ce que vous voudriez que des gens, l'organisme de l'être humain acceptent ce produit sans problème ? On ne réfléchit pas à cela. Est-ce qu'il sauve aussi l'Afrique ? Il faut voir, avec tout ce que les gens sont en train de dire, il y a aussi le soleil qui provient de la vitamine D qui sauve l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a l'idée là ? Est-ce que l'Afrique a l'idée qu'en réalité, nous avons tout pour nous protéger ? Les Africains refusent. Quand vous parlez, ils disent que les rapports scientifiques automatiquement dans la tête de l'Africain, quand on dit les rapports scientifiques, tout ça, on pense aux grands docteurs occidentaux. Alors qu'il y a des herboristes qui sont là qui font un travail génial. Et qu'on pouvait s'associer avec ces gens-là. Est-ce que vous savez qu'on va contre ces herboristes qui font un travail éminent ? Ce qui me dit M. Mawena, lorsque vous prenez ces vaccins, le vaccin, il est fait à long terme. On prend au moins des années et des années pour produire un vaccin. Mais ce vaccin que vous avez aujourd'hui là, dont on parle, les trois vaccins, c'est en étant de rien que ces trois vaccins ont été rapidement faits et on met ça à la disposition de ce monde entier et les Africains sont les cobayes. Il faudrait qu'on amène ça en Afrique. Est-ce que vous voyez qu'on n'est pas affronté à un danger ? Il y a un danger ? Il y a bien sûr un danger puisque vous savez par exemple les vaccins de Pfizer et de Moderna ce n'est pas le vaccin conventionnel que l'on fait souvent en désactivant le virus pour le faire injecter aux gens. C'est ce qu'on appelle technique de l'ARM ? Les vaccins de Moderna et de Pfizer sont faits à base de la technique dont vous parlez de l'ARM messager qui va coder nos cellules pour protéger l'organisme. Ce système c'est un système qui n'était pas utilisé avant. C'est la première fois qu'on utilise ce système. Raison de plus on devait prendre du temps pour quand même expliquer aux populations non seulement expliquer aux populations pour approfondir les recherches et voir si ceci peut sauver l'humanité. Nous tous nous prions qu'on trouve quelque chose qui puisse protéger les hommes qui puisse sauver l'humanité mais on ne veut quand même pas personne entre nous ici je ne crois pas qu'il y a quelqu'un quand même qui veut laisser ça d'y aller comme ça. Donc vous comprenez qu'il est important que les scientifiques qui sont sur ces vaccins-là puissent faire un travail approfondi. Mais le problème ici c'est qu'il y a beaucoup d'argent derrière le truc. Mais il y a aussi on a différents corps différents corps avec ces vaccins qui viennent d'être fabriqués il faut dire que le corps a besoin réellement d'être immunisé mais avec ces vaccins qu'on vient de faire exactement on les prend c'est-à-dire les vaccins viennent de l'Occident on les ramène comme vous l'avez dit en Afrique et on veut réellement que ces réagissent alors que dans ces corps nous avons beaucoup d'antico qui sont beaucoup différents. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Oui cela me rappelle le dire d'un des des docteurs qui va contre les vaccins et qui dit qui a fait qui a dit quelque chose qui est important même si je dis que bon les vaccins sont bons pour protéger l'être humain il a dit quelque chose de très important c'est-à-dire que chacun de nous lorsque nous allons à l'hôpital nous avons des corps différents comme tu l'as dit nous avons nos corps ont des immunités différentes et lorsque nous allons chez un docteur je peux avoir le palu mais mon degré de palu ne peut pas être traité au même titre que le degré de palu que Yves Kenaou aura par exemple donc on ne peut pas dire qu'on doit donner le même produit à Yves Kenaou et donner le même produit et nous allons être guéris donc ce docteur là disait pour aller contre les vaccins que c'est une aneurie de penser qu'on peut faire un produit et inoculer le même produit au monde entier dire qu'ils seront guéris d'une maladie alors que les organismes sont différents vous comprenez donc des fois moi je dis lorsque il y a un problème il faut écouter le pour et le contre vous allez remarquer que dans cette histoire de Covid tous ceux qui parlent ont un langage différent d'un langage pour Covid sont traités vraiment mal déjà en même temps vous postez quelque chose que ce soit sur Facebook que ce soit sur Youtube etc ça parle de Covid et ça va dans le sens contraire vous êtes complètement dégagé automatiquement pourquoi on le fait si la chose est aussi simple et que on se bat pour l'humanité on n'a qu'à laisser les contre aussi venir exposer leurs idées et on va voir dans quelle mesure prenant les pour et les contre dans quelle mesure on peut trouver un bon milieu et sauver des gens au lieu d'attaquer ceux qui vont contre le vaccin mais la preuve aujourd'hui c'est que il y a quand même des problèmes qui se posent à propos de ces vaccins beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes merci encore une voix de plus pour tous ceux qui veulent participer à cette émission appelée le numéro qui est sur votre écran l'Afrique face au COVID-19 alors Yves Kenao puisque nous parlons de l'OMES qui dégage sa responsabilité vous n'êtes pas sans savoir que depuis décembre lorsque ça a commencé l'OMES a eu le temps jusqu'en avril pour dire aux gens que ça se transmet d'humain à humain ce qui veut dire qu'il y a eu propagation il y a eu multiplication mais monsieur Kenao lorsque le docteur veut vous prescrire par exemple parce que nous parlons de ces vaccins il va vous prescrire un médicament et que vous avez une maladie il faudrait qu'on prenne votre sang on analyse votre sang et dans le sang il y a ce qu'on appelle j'aime moins et puis j'aime plus si le docteur ne s'occupe pas de ça ça veut dire que le médicament qu'on vous prescrit ça va vous tuer voilà l'OMES l'OMES l'organisation moderne de la santé déclare que le vaccin est efficace contre les variants du Covid-19 écoutez monsieur Kenao malgré les conclusions de ce laboratoire qu'on appelle M EMA une étude service ethnologique de l'hôpital universitaire en Norvège a conclu qu'il existe bel et bien un lien entre la formation du caillot de sang et l'injection du vaccin AstraZeneca et selon ce même docteur qui dirige ce service le vaccin anglo le vaccin anglo-sédois entraîne une réponse humitaire sévère chez certaines personnes et la production des anticorps déclenchée par le sérum interfère avec l'action des sanguines alors monsieur Kenao est-ce que ça ne vous donne pas non seulement tu as réflexion mais tu es froide sur ce qu'on veut impliquer et imposer au monde entier monsieur Kenao encore une fois je vous ai dit que si nous sommes à ce niveau de la pandémie Covid-19 c'est les médias ce sont les médias qui nous ont conduits là la psychose qui régnait en 2020 n'est pas la même psychose qu'aujourd'hui c'est justement parce que les médias ont cessé de crier matin midi soir il y a eu tel nombre de victimes il y a eu tous les jours que vous ouvrez en 2020 la télévision c'est boum la France 5000 les Etats-Unis 200 et quelques milles c'est tout ce que vous attendez mort mort mais comment voudrez-vous que celui qui est à la maison qui suit l'information qui n'ait pas peur les gens sont asthmatiques mais on les a obligés à mettre deux masques trois masques ils sont mort non pas par Covid-19 mais par l'asthme ils ont été artificiés ces gens on ne les donne pas parce que ça n'arrange pas l'entreprise l'opposition monsieur Niawan à l'heure actuelle je vous ai dit que je comprends comment le monde a évolué tous ceux qui veulent relever les insuffisances des vaccins on vous dira que ce sont des théories de conspire et de complot on vous dira tout simplement aujourd'hui que ce sont des théories de complot le produit de Madagascar le blanc est allé tourner fabriquer des morts venu présenter des chiffres fallacieux imaginaires que c'est le produit c'est ce produit qui tue les gens comme ça il n'y a jamais eu de mort il n'y a jamais eu de mort au Madagascar mais le blanc a fait tout pour trouver des morts quelque part pour que c'est le produit ils sont mort de Covid c'était pour les décourager pour revenir au vaccin c'était pour les décourager non seulement ça parce que tous ceux qui voudraient faire passer cet élément là les vaccins ne voudraient pas qu'on trouve un produit qui puisse empêcher l'arrivée des vaccins monsieur Niawa c'est vraiment important on ne voudrait pas qu'il y ait d'autres produits on ne voudrait pas qu'il y ait d'autres produits qui puissent guérir ou traiter Covid-19 avant la sortie de quelque vaccin que ce soit et c'est ça à quoi nous sommes arrivés écoutez-moi bien monsieur Niawa on nous dirait nous autres qui parlons ici que c'est une théorie de complot imaginez on nous a dit que la chloroquine tuait les gens qu'il faut la faire sortir du marché qu'il faut interdire l'utilisation de chloroquine parce que la chloroquine avait cette réaction très forte sur d'autres personnes qui mouraient les mêmes vaccins sont reconnus qu'ils tuent monsieur Niawa écoutez bien les mêmes vaccins on nous dit que ces vaccins là tuent les gens mais l'OMS et ses amis ne demandent pas qu'on les sorte du marché vous parlez de la chloroquine non je dis qu'on nous a dit d'enlever la chloroquine qui associée avec d'autres vitamines prévenait prévenait la maladie mais on nous a dit que ça tuait puisque ça guérissait d'abandonner ça et quiconque va parler de chloroquine sur une télévision ou sur Youtube est sanctionné aujourd'hui on nous dit que les vaccins là tuent les gens mais on ne demande pas qu'on retire ces vaccins là du marché mais on les impose et où est-ce qu'on les envoie le plus c'est en Afrique M. Niawa c'est grave mais on envoie ces vaccins j'arrive c'est grave parce que l'Afrique parce que nous avons quand même des cerveaux nous avons quand même des gens qui sont là du code des docteurs des scientifiques qui peuvent se mettre ensemble pour nous amener à mettre en place un vaccin nous avons vu pour des ce soit dix ans intellectuels docteurs africains qui n'ont rien produit qu'il ne faut qu'en avaler ce que l'Occident a préparé mais dis-moi c'est le docteur qui a fait la promotion du produit de Madagascar préfère pas la promotion du produit de l'OMS parce que tout docteur en Afrique voudrait travailler pour l'OMS si tu ne le sais pas tout docteur son rêve tout docteur son rêve ce n'est pas pour servir l'Afrique mais tous ils rêvent de travailler pour l'OMS or travailler pour l'OMS c'est quoi c'est exécuter à 90% à 100% le plan de l'Occident or je vous dis monsieur Niawa tout ce que nous disons ici les les progressistes les progressistes et les théoriciens de Darwin et les évolutionnistes se rencontrent parce que pour les évolutionnistes c'est que le monde doit évoluer le monde doit aller de l'avant si aujourd'hui vous pouvez l'eau une eau claire demain on vous dira que l'eau propre l'eau potable doit être une eau bleue demain si les évolutionnistes vous disent que l'eau potable doit être une eau bleue c'est l'eau bleue qu'on vous présentera comme une eau potable aujourd'hui ils nous disent qu'il faut évoluer au niveau des produits ces vaccins là ça ne veut pas qu'on les crée parce que le monde a besoin de vaccins mais on les crée parce qu'il faut évoluer on a utilisé on est resté sur les mêmes choses alors est-ce qu'il n'y a pas une affaire de gros sous parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des vaccins des médicaments pour le sida par exemple parce que le sida on n'a jamais eu de vaccin mais du coup ce qui vient de sortir on a le vaccin il y avait des produits antirétroviraux de sida qui étaient sur le marché il fallait les épuiser puisque ce n'est pas épuisé on ne doit pas te dire qu'il y a un vaccin qu'on a mis ensemble mais on voit que tout de suite le vaccin de Covid-19 il n'y a pas longtemps on le met et on dit c'est l'Afrique l'Afrique doit s'en servir Monsieur Kénaud tu t'es rappelé qu'il y avait un groupe de chercheurs français qui faisaient la pagaille qui s'amusait et ils ont été ils ont été l'anglais du cote ce qui on les a surpris un fragment délit où il disait que même si le virus le vaccin n'est pas prêt que de toute façon ce n'est pas sur la population européenne qu'on va exercer cela qu'on ira en Afrique faire l'expérience tu te rappelles et les gens veulent crier au scandale mais c'est ça qui se fait Monsieur Niawa les autres ont eu le courage de nous dire que c'est ça que nous allons vous faire mais aujourd'hui on passe par l'OMS je t'ai une fois dit que je ne vois pas pourquoi l'Afrique reste dans l'ONU je ne vois pas je ne vois pas pourquoi nous allons nous attacher à l'OMS qu'est-ce que concrètement l'OMS a fait pour l'Afrique concrètement on va te dire que l'OMS aide l'Afrique dans le palais c'est une grande organisation depuis l'année vous n'étiez pas encore là l'Afrique a même des merveilles il a eu des vaccins de BCG il a eu des vaccins de malaria il a eu beaucoup de vaccins est-ce que tu peux me dire tu sais pourquoi l'Afrique réfléchit aujourd'hui comme ça l'Afrique en général qui n'arrive pas à se défaire de son colonisateur qui aime que son colonisateur le piétine le maltraite le torture tu sais donc qu'est-ce que vous proposez concrètement pour cette Afrique je vous dis cette affaire que j'ai toujours dit j'ai toujours dit il y a un produit africain de Madagascar il y a un produit africain de Madagascar est-ce que tu sais que la meilleure façon de soigner ou de lutter contre Covid-19 c'est une prévention individuelle ce n'est pas le vaccin je voudrais vous faire comprendre je n'ai rien contre les vaccins je n'ai rien contre les vaccins mais il n'y a aucun vaccin qui guérit donc que font les vaccins si ça ne guérit pas selon vous selon vous on vous en cherche ça ceux qui les ont fabriquer ça ceux qui cherchent mais il y a quand même le BCG le vaccin est-ce que tu sais qu'aux Etats-Unis ici même le vaccin que nous prenons contre ce qu'ils appellent c'est fou tu sais même que ça ne guérit pas moi j'ai fait ce vaccin ça diminue le fait ça diminue le fait mais ça ne m'arrête pas ce n'est qu'une protection individuelle une prise de conscience individuelle qui est très efficace et maintenant il y a ce produit simple qu'il faut prendre pour prévenir le mal la maladie tel que le produit de Madagascar je ne vois pas pourquoi les chercheurs et les gouverneurs africains les gouvernements africains ne vont-ils pas soutenir cela et faire la propagande je vous dis qu'il suffit que deux pays africains prennent ce produit-là à la place de ce vaccin qu'on leur envoie que leur population sont guéris d'accord maouine avant d'arriver vers chez vous mais monsieur Kenao on vous dit encore vous pouvez faire ce vaccin mais vous continuez de respecter les mesures barrières vous pouvez ici vous faites la première dose après vous faites une deuxième dose mais vous continuez de porter les masques à quoi cela sert en ce moment si on a fait un vaccin vous me rejoignez vous me rejoignez est-ce que c'est vous vous êtes vacciné si le vaccin travaille si le vaccin d'ailleurs quel est ce vaccin il faut le prendre deux fois un bon produit on ne le prend pas plusieurs fois un bon produit vous prenez la première dose après deux semaines vous prenez la deuxième dose dis-moi quel est ce vaccin qu'on prend deux fois dans une même année va te poser la question pourquoi de deux on te dit que le vaccin c'est pour te protéger disons que toi monsieur Niawa toi tu es tu t'es vacciné ça veut dire que toi tu es protégé tu n'auras pas la maladie pourquoi on oblige pour te porter le masque c'est la question que je me pose pourquoi je dois porter le masque après cette vaccination pourquoi tu dois porter le masque pose-toi la question si le produit l'a travaillé réellement est-ce que tu as besoin encore de porter ton masque tu as besoin encore d'être à 100 mètres de l'autre d'accord de toi si toi tu es protégé ça veut dire que tu n'auras pas la maladie l'autre qui n'est pas protégé qui ne s'est pas vacciné il ne peut pas te transmettre la maladie pourquoi on l'oblige même s'il ne veut pas pourquoi on l'oblige de se vacciner si ce n'est pas parce qu'on veut on a derrière ça on a une autre idée d'accord merci monsieur Kenao alors Maouena alors maintenant au niveau de l'être humain quelqu'un qui n'est pas malade on lui dit tu dois te vacciner il ne fait même pas la maladie mais on lui dit pour se prévenir de cette maladie il faut se vacciner alors qu'il se porte très bien est-ce qu'il n'y a pas un problème là de deux Maouena on nous dit le vaccin que vous voyez sur votre écran AstraZeneca ce vaccin qui a été suspendu par 8 pays on nous dit maintenant que ce vaccin coûte 3 euros par dose 3 euros par dose ça veut dire que tous ceux qui reçoivent ce vaccin en Afrique ils débrouillent de l'argent et il y a des millions de doses que je vous ai tout à l'heure cité le pain cher il coûte 15 euros par dose et le Moderna coûte 20 euros par dose monsieur Maouena et on lui dit plus tard ils sont en train de faire des études pour faire le ménage de ces vaccins ils vont prendre la haine messager et puis l'AstraZeneca pour essayer de faire un vaccin mais ils ont dit ils ne vont pas le faire parce que ça va causer beaucoup de problèmes pour le moment alors monsieur Maouena au vu avant de poser une autre question au vu ce que nous sommes en train de voir qu'est-ce que nous devions faire face à une telle situation je veux parler de ce monde entier parce que c'est le monde qui est concerné ce n'est pas seulement l'Afrique qui est concernée oui c'est l'humanité qui est concernée mais à la lieu où vont les choses et chacun doit défendre doit protéger sa maison et c'est ce qui se fait et lorsque des gens font quelque chose de bien aux Etats-Unis ou en Europe et qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est bon l'Afrique n'en profite pas et c'est lorsque il y a des mauvaises choses que nous profitons c'est la triste réalité bon dire que quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas prendre un vaccin là je ne trouve pas ça une idée géniale parce que lorsqu'il y a une pandémie par exemple qui est vraiment sérieuse pas une pandémie propagandée et qu'il y a un vaccin un vaccin qui a été financé par des bénévoles quelque part et dont les chercheurs qui ont travaillé qui ont travaillé sur le vaccin n'ont rien à voir avec ceux qui ont financé les recherches et que les recherches ont été randomised il n'y a pas de problème vous pouvez prendre ce vaccin pour vous protéger quoi de plus normal vous pouvez vous protéger mais dans le cas actuel ce n'est pas le cas on ne nous a pas parlé je vous ai dit dans ma première intervention on ne nous a jamais dit qui a financé le vaccin dans le processus tout scientifique honnête du genre vous dira dans le processus de la fabrication de ces choses de ces vaccins etc nous devons connaître on fait on expose ceux qui et comment l'appel on finançait le vaccin et on fait tout pour savoir s'il y a un lien entre les financeurs et les chercheurs mais celui de l'Europe parce que c'est l'Union Européenne qui a quand même dit qu'il faut continuer les vaccinations donc on espère que c'est l'Union Européenne qui a financé non mais ça c'est ça c'est politique ça c'est l'Union Européenne puisque lorsqu'on fait les vaccins si le gouvernement ne décide pas qu'on vaccine sa population on ne va pas vacciner donc automatiquement les gouvernements sont liés vous comprenez et le reste c'est le lobitage c'est le lobitage qui fait le reste du travail donc et le problème avec nous en Afrique aujourd'hui c'est que on doit faire un travail vis-à-vis de nous-mêmes c'est-à-dire comprendre que le monde maintenant chacun se défend par exemple lorsque la pandémie s'est déclenchée les comment on appelle les Russes n'ont pas attendu les vaccins américains pour se débarrasser du virus les Russes ont fabriqué leur propre vaccin comme ça personne ne viendra leur dire leur donner quelque chose dont ils ne savent pas mais ce que vous êtes à terme dit c'est tellement réel vous vivez en Amérique donc l'Amérique va briser son vaccin ça reste à son sein au niveau des états ce n'est pas forcé que l'Afrique fabrique un vaccin mais l'Afrique doit trouver sa propre solution c'est ça moi mon problème c'est ce que j'appelle et généralement on nous fait savoir que le monde est un village planétaire donc il faut envoyer les vaccins d'AstraZeneca il faut les envoyer rapidement en Afrique pour vacciner les Africains etc vous voyez donc et lorsque il parlait du docteur Fauci j'ai suivi une de ses émissions avec Chris Comou le journaliste de CNN qui posait la question au docteur Fauci de savoir si on prend on prend le vaccin est-ce qu'on doit encore se protéger et docteur Fauci disait oui on doit se protéger parce que et si tu tu te vaccines tu peux encore attraper le virus si on écrit sur la bouteille un vaccin de coronavirus ça veut dire que ce vaccin là doit détruire le virus n'est-ce pas mais pourquoi maintenant on dit que si tu te vaccines tu dois te protéger et docteur Fauci disait qu'il dit ça parce que et comment appelle-t-on le vaccin en réalité ne te protège que contre les effets du virus les effets secondaires non non les effets secondaires non pas les effets secondaires mais lorsque vous attrapez la maladie et le processus que le virus fait dans votre organisme vous tombez malade etc pour certains c'est grave pour certains c'est pas grave ce sont ces effets là seulement que le virus et le vaccin protègent le vaccin ne protège pas contre le virus le virus le corona le corona le vaccin ne te protège pas contre ça c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut toujours continuer pas porter les masques jusqu'à ce que une grande majorité puisse prendre le vaccin donc si pourquoi il faut pas pourquoi il n'écrive pas sur la bouteille vaccin contre les effets du coronavirus puisque le coronavirus lui existera dans votre organisme même si vous prenez le vaccin le coronavirus le coronavirus lui continuera pas à exister puisque si vous ne vous protégez pas et que quelqu'un d'autre vient vous allez encore prendre le truc et vous tombez encore malade vous voyez on ne dit pas qu'il faut pas se protéger il faut se protéger mais il faut savoir ce avec quoi on se protège et surtout au niveau de l'Afrique aujourd'hui pourquoi comme l'autre l'a dit les Africains ne se tournent pas vers Madagascar pour permettre à Madagascar de faire encore un bond dans les recherches et même pour aider d'autres pays africains à pouvoir sortir une solution on dit si vous voulez connaître quelqu'un allez fouiller seulement son passé les gens là nous ont montré ce qu'on appelle le sida ils ont tout fait pour dire que le sida c'est l'Afrique qui a amené ça quand ils tournent avec le sida ils ont fini avec le sida ils sont allés amener l'Ebola et ils disent ils ont donné un nom même alors que lorsqu'on a découvert l'Ebola il y avait eu un travail qui a été fait là où le fleuve le fleuve Ebola le travail qui a été fait là-bas ça a été fait par le Médicin sans frontières française je crois en 1972 quelque chose comme ça je ne me souviens pas très bien mais c'est eux qui ont fait le travail et après on dit Ebola est sorti maintenant les gens là tournent après ils disent voilà coronavirus et maintenant on dit que ça c'est parti au moins de la Chine ce n'est plus l'Afrique vous voyez donc si on ne fait pas attention nous allons rentrer et dans un mélange où des gens il y a une minorité criminelle qui gouverne le monde et qui font n'importe quoi ils font de n'importe quoi et ils mettent les populations dedans et nos gouvernants aussi ne prennent pas les mesures pour protéger leur maison ils attendent comme chacun le dit on attend un messie et le messie vient toujours d'ailleurs nous mes messies on les sacrifie on les tue quand nos messies parlent on les tue Mangoufou lui vient de partir on me dira qu'il est mort de sa propre mort mais nous savons ce que c'est merci il y a quelque chose de très grave que je voulais ajouter c'est que lors du dernier sommet de G20 ou je crois en France ou quelque part en Europe le président français Macron est sorti avec d'autres dirigeants européens pour dire que l'Europe doit aider l'Afrique avec du vaccin alors que l'Europe n'a même pas suffisamment de vaccins les Etats-Unis n'ont pas suffisamment de vaccins mais le blanc le président européen se soucie tellement de l'Afrique que la France et ses amis veulent sacrifier leur population pour donner le vaccin à l'Afrique posez-vous la question quelle est la qualité de ce vaccin on va voir la composition tout à l'heure monsieur Kenao parce que j'ai un signe d'avoir un docteur qui n'aime pas sauver sa population on va voir la qui n'aime pas protéger sa population qui veut laisser sa population mourir et les Européens qui n'ont pas suffisamment encore de doses de vaccins vont donner le vaccin à la population avant d'aller sur Steve Maouina monsieur Yves Kenao de son côté la haute autorité de santé en France et en Europe a estimé que seules les personnes de plus de 55 ans devaient recevoir une dose du vaccin AstraZeneca et il continue toujours pour dire les personnes âgées de 50 à 74 ans présentent des comorbidités et tout les plus de 75 ans peuvent donc à nouveau être vaccinés on nous dit que le premier ministre français a reçu déjà sa piqûre d'AstraZeneca AstraZeneca donc voilà un peu voilà un peu tout ce qui perturbe aujourd'hui ce monde là alors l'Afrique devient totalement méfiée alors on nous dit ce sont les gens de ce soir 5 ans seulement qui vont essayer de faire ça parce que ça cause beaucoup de choses maintenant ceux qui sont là qui ont été déjà vaccinés qu'est-ce qu'il faut faire le mal est déjà là ou pas monsieur Kenao rapidement et monsieur Niawa ce point là est très important il est très très important on lui présente monsieur Yves Kenao je pense que on va terminer ce point là est très important vous savez qu'à l'heure actuelle aux Etats-Unis le gouverneur de New York est sous contrôle judiciaire justement parce que il y a eu tellement de morts de 16 yeux de 16 vieilles à New York à New York le gouverneur de Michigan le gouverneur de New Jersey tu sais je veux dire ceci rapidement les gens de théorie de complot vont se lever contre moi vous savez que quand Covid avant que Covid ne sorte les progressistes et les évolutionnistes ont trouvé que la population mondiale était de trop qu'il fallait diminuer la population mondiale et surtout la population africaine ou du moins c'est la population des Noirs or on ne peut pas se lever pour dire qu'un jeune en bonne santé un enfant en bonne santé est mort pour ceci ou cela mais ça serait très facile de dire qu'un âgé est mort parce que son organisme la résistance humanitaire de son organisme est faible donc la grande cible pour créer la psychose mondiale c'était les hommes âgés et ils ont réussi il n'y a que panique en Italie aux Etats-Unis mais on n'a jamais vu on nous a montré qu'un âgé est guéri donc ça fait quoi ça fait qu'aujourd'hui encore s'il faut que les gens meurent qu'on commence s'il faut que ces vaccins-là tuent les gens il faut commencer par cela où on peut trouver justification où il avait il était asthmatique il était déjà âgé d'accord monsieur ce grand débat ce débat qui quand même met de l'huile sur le feu l'Afrique face au Covid-19 alors quelles sont les analyses que vous voulez faire vis-à-vis de ce monde-là on nous dit que le vaccin a été suspendu et d'un moment à l'autre le vaccin doit être repris l'homme s'appritte sa responsabilité pour dire qu'en attendant que tout se profite nous devions se vacciner alors Steve Biko vos analyses s'il vous plaît ouais oui toujours je crois que Steve Biko on a un peu des problèmes à vous entendre peut-être que vous allez ajuster votre micro puis on va venir vous reprendre ajustez votre micro allez-y on dirait que ça va allez-y 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 concernant l'autre démarche lugubre et insensée le coronavirus comme on le dit le COVID-19 a été a été disé comme un instrument de l'estat qui s'attent et cette pandémie était orientée sur deux individus et ces individus qui sont la plupart des chefs d'État qui s'agissent de donner de Vladimir malheureusement il n'y a pas pas l'autre dans la crise ils ont réussi à causer la chute de la crise le microbe est allé à une telle lune c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit le l'éducation africaine heureusement pour les africains l'objectif n'a pas été atteint alors heureusement pour ceux qui ont magnifié mentalisé ce microbe l'objectif aussi n'a pas été atteint parce que c'est ce qu'il souhaite d'accord Steve je pense qu'on a un peu de problème de réseau avec vous essayez d'ajuster de votre côté on va vous prendre tout à l'heure parce que vous êtes en train de dire des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qui peuvent profiter à ce monde entier alors Steve on va vous reprendre tout à l'heure alors docteur Achou merci encore une fois de plus d'être à Tempo Afrique TV pour ce grand débat vous n'êtes pas sans savoir que nous avons déjà parlé de ce débat mais cette suspicion qui avait été effective depuis un certain moment avec la responsabilité que l'ONU prend nous devions continuer d'être vaccinés en attendant que les choses rentrent en selle alors docteur merci encore d'être avec nous quelles sont vos analyses vis-à-vis aussi des statistiques au niveau de ce décès de ce AstraZeneca docteur je ne vous entends pas je ne vous entends pas monsieur est-ce que vous m'entendez maintenant docteur je ne sais pas si vous me recevez on vous reçoit on vous reçoit 5 sur 5 vous me recevez maintenant voilà j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de son d'accord mais on vous reçoit ici 5 sur 5 on vous reçoit ici 5 sur 5 donc en attendant en attendant on va essayer de vous prendre l'antenne et puis on revient on reprend on revient tout à l'heure alors je ne vous reçoit pas est-ce que bon d'accord docteur essayez essayez quand même d'ajuster un peu votre micro parce que on vous attend mais vous ne nous attendez pas alors on nous signale aussi que le professeur en ligne professeur Moussa bonjour d'accord merci merci alors monsieur Mawena lorsque nous prenons les statistiques au niveau de la Suède il y a au moins 20 personnes qui sont décédées depuis ces vaccinations en Norvège il y a eu deux deux cas si bien que aujourd'hui ils ont pris le temps même de ne pas aller avec ce vaccin alors est-ce que il n'y a pas une méfiance une méfiance parce qu'on nous dit le vaccin il est totalement il n'était pas efficace mais on vient maintenant nous dire que ce vaccin ce même vaccin est efficace est-ce que il n'y a pas une mesure de méfiance de défiance et puis aussi de peur bien sûr une fois que le vaccin commence par faire des morts il y a de quoi avoir peur donc vous voyez automatiquement que des gouvernements responsables se sont dit non oui maintenant j'entends on ne veut pas avoir des morts chez nous donc nous suspendons les vaccinations jusqu'à nouvel ordre mais au dernier mot l'OMS a confirmé que le vaccin était bon et que jusqu'à ce qu'on trouve des solutions pour les quelques doses qui ont des problèmes qu'on continue par vacciner les gens bon est-ce que déjà moi je trouve que ce message là n'est même pas responsable tu as des doutes parce que une fois que le vaccin fait des dégâts et que vous en êtes tout le monde en est très bien conscient que ce vaccin fait des dégâts ils disent qu'ils ont fait des recherches qu'ils n'ont pas présenté on n'a pas vu les rapports des recherches il n'y en a pas je ne sais pas si quelqu'un je pense que le docteur Achou nous écoute pour éclairer en tout cas la lanterne de ce monde entier docteur vous savez ce qui se passe Marouna continuez en attendant donc on n'a pas vu les rapports des recherches on n'en a pas vu mais seulement on a entendu dire que le vaccin est bon pour 95% pour certains d'entre eux et pour 70% ou 80% 90% 95% c'est pour les deux vaccins modernement et puis Percet et puis maintenant ce sont 10% c'est pour uniquement AstraZeneca oui et il y a l'autre aussi qui est à 70% le Johnson & Johnson Johnson & Johnson ici ça aussi à 70% donc bon malheureusement AstraZeneca est en train de faire des dégâts c'est pour cela que ces gouvernements sont retissants c'est-à-dire ils disent ils ne veulent pas que leur population meurent parce que un de mort c'est-à-dire lorsque vous êtes président d'un pays et qu'il y a un citoyen qui est mort de quelque chose qui ne provient pas de vous il y a de quoi quand même avoir peur il y a quand même problème il y a problème merci on va aller du côté rapidement de nos amis qui étaient quand même qui avaient quand même des problèmes de réseau alors Steve je pense qu'on vous attend maintenant d'accord alors Steve répondez à la question parce que je ne vais pas encore la reposer continuez oui mais je disais je disais que le Covid on n'a pas dit les vaccins comme le microbe ont été des instruments mais des armes qu'on a utilisées contre deux individus qui sont en quelque sorte qui étaient en quelque sorte des présidents des grandes puissances monsieur le président russe Vladimir Poutine et je parle de l'ex-président américain Donald Trump au niveau de la Russie ils n'ont pas réussi au niveau des Etats-Unis ils ont réussi à faire chuter Donald Trump à travers cette propagande mais en même temps à travers le fait de projeter même ce virus là aux Etats-Unis c'est l'arme que les Américains ont utilisée pour accabler aujourd'hui le virus atteint une certaine vitesse dans sa contamination qui se sont dit que notre objectif sera atteint parce que on avait voulu réduire le nombre d'Africains les Africains font beaucoup d'enfants et les Africains se multiplient assez donc Nicolas Sarkozy vous a dit ça allez-y Steve quelle vitesse allez-y allez-y voilà il va falloir il va falloir produire des vaccins on se rend compte que les chercheurs ont été surpris je ne sais pas si c'est une surprise mais on se rend compte que les gens ne se sont pas préparés par rapport à quelque chose qui devait produire il stoppait un peu l'avancée des tueries malheureusement les enfants de ce niveau des états je prends l'exemple de mon pays la Côte d'Ivoire je vois un ministre du gouvernement qui est assis qui se fait vacciner mais dans le fond contraire on nous en voit une vidéo où ceux qui entourent ce moment-là parlent de simulation c'est-à-dire il y a un mensonge pendant que les autorités se mettent devant il y a un véritable mensonge qui se décide aujourd'hui le mensonge a été pratiquement révélé lorsque pratiquement 8 pays de l'Europe ont décidé de dire non à ce vaccin le monde entier s'est rendu compte qu'il y avait un problème on a toujours vécu dans le mensonge la grande honte même la grande honte vient toujours d'un Africain ou la plupart des Africains un Africain qui est à la tête de l'OMS qui se permet de dire oui il faut continuer même si les autres pays ne sont pas d'accord avec le vaccin mais il faut continuer mais c'est une honte moi j'ai tellement honte parce que c'est un Africain et j'ai aussi honte parce que le monde entier le peuple africain et le peuple le peuple du monde ne se rend pas compte de ce gros mensonge qui se propage au fur et à mesure autour de ce vaccin et autour de cette pandémie il y a quelque chose qu'on ne veut pas nous faire comprendre ou qu'on ne veut pas nous faire ça qu'on cache AstraZeneca qu'est-ce que ça apporte s'il y a au moins s'il y a au moins des personnes qui ont été vaccinées et qui aujourd'hui sont mortes ça veut dire qu'il y a un problème que les gens aient le courage de mettre une fin parce que AstraZeneca est actuellement à Bidjan-Codé on encourage les gens à se faire vacciner on est en train de combattre le terrorisme dans le monde on est en train de combattre toute forme de tuerie dans le monde mais en même temps on nous projette la mort à travers les vaccins quand on arrête de nous distraire d'accord assez tôt on n'a pas encore fini avec le problème de conflit on ne va pas encore nous introduire un flaccin qui va encore tuer en dehors la famille c'est difficile c'est une arme que ceux qui sont cachés dans l'homme utilisent exploit pour décimer la population parce que leur objectif c'est de réduire d'accord le monde est en train la croissance au niveau de la démographie est en train de partir c'est à dire on veut monter en croissance donc pour eux il faut stopper ça ce n'est pas la solution je crois que ce n'est pas la solution il faut arrêter et quand les pays ont décidé de dire non à ce vaccin il faut aussi comprendre qu'il y a un enjeu il s'agit de vie et l'instant pour toi moi aussi je vais m'arrêter là d'accord merci Steve essayez quand même d'ajuster un peu votre internet de le côté et c'est vrai Steve vous êtes en train de nous donner beaucoup d'informations et tout à l'heure je venais dans ce studio avec Maouena et puis Yves pour en discuter mais d'abord je vais prendre le docteur Edem Hatsu Kwasi qui est avec nous c'est un docteur il sait réellement ce que AstraZeneca veut dire il sait complètement la contenance il sait aussi la raison qui amène les gens à suspendre ce vaccin le fonctionnement de ce vaccin et puis d'un moment à l'autre on nous dit que ce vaccin est mis en selle alors docteur on a un peu beaucoup de problèmes avec ce vaccin l'OMES l'organisation mondiale de la santé à la tête d'un africain qui aujourd'hui nous dit qu'il faut continuer de se vacciner est-ce qu'il n'y a pas un problème là docteur je vous remercie je pense que le sujet est délicat parce que la question c'est même pas la question c'est la problématique sur le profit de sécurité du vaccin anti-Covid de la firme AstraZeneca c'est un problème réel vous savez il y a les données expérimentales il y a la réalité clinique et il y a les enjeux politico-financiers mais je pense que dans cette situation s'il est quelque chose dont tout le monde doit avoir le plus souci c'est le bien-être de l'homme et par extension le bien-être de l'humanité aujourd'hui au niveau des données expérimentales on veut nous rassurer les données expérimentales confrontées à la réalité clinique nous confrontent à un problème au profil de sécurité du vaccin qu'on nous propose qu'est-ce qui compte le plus en médecine ce n'est jamais les données expérimentales c'est la réalité clinique à partir de ce moment qu'est-ce qu'on fait normalement on prend des mesures de précaution et la prise de mesures de précaution a été la ligne de tous ces pays-là qui sont en train de suspendre la campagne de vaccination avec ce élément de sous querellé parce qu'il faut bien le dire c'est querellé à partir de cet instant je pense que si l'éthique doit vraiment présider à l'action politique et scientifique c'est une validation au niveau planétaire de cette fenêtre de suspension et d'observation là je parle de façon très basique pour tous soignants qui respectent les canaux de la formation médicale maintenant il y a des enjeux apparemment qui dépassent le cadre formel de la médecine et qui font que les règles de base des soins médicaux semblent d'une façon qui donne le tournis foulée au pied déjà la dernière fois sur votre plateau je faisais remarquer que un malade qui sollicite le soin d'un thérapeute est lié à celui-là par un contrat thérapeutique et l'élément clé de ce contrat thérapeutique c'est le consentement éclairé le consentement éclairé ce pouvoir n'appartient pas à un pouvoir à une autorité ni scientifique ni politique ni religieuse c'est le pouvoir de l'individu qui en appelle aux soins il est souverain à donner son consentement éclairé d'accord je convoque comme vous venez de le voir je mets en perspective deux choses le profil de sécurité du vaccin qu'est-elle ? le principe de base la clé du contrat thérapeutique en matière de soins qui est le consentement éclairé maintenant il appartient à tout esprit averti d'inférer c'est-à-dire de tirer la conclusion la plus décente et éthique je m'arrête là d'accord merci docteur on va revenir tout à l'heure à vous préparez-vous pour quand même parler du contenu de ce vaccin nous allons énumérer c'est-à-dire vous allez nous dire réellement ce que ça représente qu'il n'y a pas un danger à cela monsieur Yves Kenaou je crois que vous l'avez sullevé la main rapidement je voudrais tellement dire au docteur à tout qu'en l'entendre parler c'est qu'il laisse le suspense il ne veut pas se prononcer je comprends c'est un sujet très délicat alors si nous comprenons ça voudrait dire qu'il revient à chaque individu de décider de se faire vacciner ou pas ou pas n'est-ce pas effectivement c'est ça c'est la réponse il faut laisser le soin à quelqu'un de se décider ne pas le forcer parce qu'on a vu ça au Togo où le gouvernement réellement s'est mis à dos la population pour menacer la population il faut se vacciner et il compte même imposer la vaccination donc cette délicat il veut quand même en venir comme idée voilà et puis je voulais aussi aborder dans le sens du docteur j'ai l'impression que dans le cas de Covid du point de départ jusqu'à ce jour c'est le politique qui a plus dominé c'est qu'il n'y a jamais eu des données scientifiques de l'origine de la pandémie jusqu'à ce jour jusqu'au vaccin il n'y a jamais eu des statistiques scientifiques des données scientifiques même le chiffre des décès le chiffre des guéris varie selon le bon le bon vouloir du médecin mais j'y meurs vous voyez c'est ça qui est tellement mauvais dans cette histoire de Covid 19 nous ne disons pas que Covid 19 n'existe pas je ne le dis pas Covid 19 existe bel et bien mais la manière de l'interpréter la manière de de le faire avaler aux gens forcés c'est ça qui fait finalement que les gens ne croient pas mais si vraiment cette maladie là elle est telle qu'on nous l'a décrit tous les jours à la télé à la radio dans les presses personne ça veut dire que nous tous nous sommes attaqués ça veut dire que nous tous nous sommes atteints de Covid 19 est-ce que c'est ça le cas pourquoi l'organisation c'est là que je reviens fondamentalement à cette organisation de l'OMS l'Africain là dès le premier jour j'ai dit qu'il fait la ronde de toute l'Afrique c'est-à-dire que l'histoire retiendra que c'est sous un Africain que le monde entier a été décimé et ça encore on dirait que c'est l'incapacité congénitale de l'Africain ou du noir de réfléchir de diriger d'organiser d'être à la tête d'une organisation d'une grande organisation et ceci porte préjudice à tous les autres Africains qui voudraient être à la tête de grandes organisations je vous signale aussi que l'ONU a connu plus de guerre sur l'Africain qu'on fait en un si je fais ça c'est que je me pose la question pourquoi c'est toujours nous Africains nous les noirs à un moment donné de l'histoire nous marquons négativement cette histoire l'histoire même africaine non c'est ce que je dis pourquoi nous marquons négativement l'histoire cet Africain là il a raté dès le début de 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 succoste le mal il a raté le mal a échappé au moins au niveau d'un vaccin au lieu de se rattraper mais sachant que le vaccin cause du mal le vaccin n'est pas sécurisant il demande quand même qu'on les jette dans le sang des êtres humains c'est là que je dis que l'OMS si réellement l'OMS ne revient pas sur sa décision l'OMS aurait commis un crime contre l'humanité d'accord mawena je crois qu'on revient parce que on va voir du côté de Steve puisqu'il est sur un réseau en tout cas pas calamité mais un réseau qui ne dit pas son nom alors Steve Steve est-ce que vous voulez quand même intervenir vis-à-vis de de ce qu'a dit le docteur et puis le budget de Yves Kenao oui celui qui vient d'intervenir c'est le nom je ne maîtrise pas Yves Kenao mon collègue oui Yves Kenao et son intervention m'a vraiment beaucoup plu je crois que c'est à partir de son intervention que je vais ajouter quelque chose concernant le docteur il a tenu des propos purement scientifiques voilà et donc moi je ne peux pas rentrer dans un domaine que je ne maîtrise pas mais j'aimerais j'aimerais apporter un peu plus par rapport à ce qu'a dit mon collègue Yves Kenao il a tellement bien parlé que j'aimerais ajouter ce que je veux ajouter je le répète je dis que ce virus là a été propagé comme un instrument de déstabilisation ceux qui ne croient pas à l'existence du virus sont automatiquement attaqués Donald Trump a négligé l'existence du virus mais s'entraîner des milliers de morts aux Etats-Unis et ça causait même sa chute au Burundi en Afrique le président burundais Nkoroziza je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle il a négligé l'existence du virus mais à la longue il est mort de ce virus là récemment il y a eu le président tanzanien qui lui il a même animé d'un meeting pour dire que le virus là n'existait pas mais à notre grande surprise avant-hier on nous apprend qu'il est mort de ce virus donc c'est c'est stratégique les hommes politiques tapis dans l'ombre parce que j'ai vu j'ai vu le président russe Vladimir Poutine quand le virus faisait beaucoup de morts et beaucoup de dégâts dans le monde à travers les états unis ça a même touché les grandes puissances j'ai vu le président Poutine tenir un discours guerrier à l'endroit des personnes cachées tapis dans l'ombre mais Poutine lui-même il a utilisé ses laboratoires les laboratoires russes et ils ont réussi à trouver la solution par rapport à ça ils ont même ils ont même fabriqué des vaccins qu'ils ont qu'ils ont vendus aux européens mais en Russie c'est l'armée qui vaccine la population de force tu es d'accord tu n'es pas d'accord tu vaccines mais parce qu'en Russie ils ont des laboratoires ils ont des lieux où ils fabriquent les vaccins mais ce n'est pas le cas en Afrique en Afrique on vient nous remettre les vaccins qui sont déjà problématiques qui entrent déjà des carences et qui entrent beaucoup de doutes surtout le vaccin AstraZeneca dont on parle qui a dégagé plusieurs morts et puis je me rends compte que ce vaccin là se trouve en Afrique mais dans mon pays ça se trouve dans mon pays et un ministre du gouvernement fait une simulation et puis après après son essai de simulation deux jours trois jours après on apprend que la France et certains pays au moins huit pays ont arrêté et ont stoppé ce vaccin c'est une grande honte et ont fait la provenance à la télévision pour demander aux populations de se faire vacciner mais il y a un problème mais plus grave encore l'OMS demande au monde entier de continuer à faire vacciner la population mais c'est un crime contre l'humanité comme l'a dit Yves Kenao c'est un crime normalement les pays concernés les pays où on fait le forcing surtout les pays africains qui n'ont pas de laboratoire qui sont les pays pauvres en principe les populations devaient s'ériger les intellectuels devaient se lever animer des conférences et interpréer l'OMS au cas contraire déposer et porter plainte au niveau de la Cour pénale internationale parce qu'il y a un individu qui a l'OMS qui ne comprend rien je ne sais pas s'il est manipulé ou s'il est frustré c'est grave il s'agit de vie il s'agit de vie humaine il ne s'agit pas d'essayer si le vaccin est bon ou pas comme l'a dit le docteur il y a la phase clinique et il y a la phase d'expérimentation mais on n'expérimente pas sur la population sur la masse c'est dans le laboratoire que tout se passe et c'est quand c'est bon qu'on fait sortir ça mais le truc n'est pas bon et puis on nous envoie on nous impose cela je ne suis pas d'accord avec les états qui veulent forcément obliger les populations à se faire vacciner pour quelle raison pour quelle raison en Côte d'Ivoire on veut faire forcément vacciner la population on me dit aussi qu'en Togo on veut faire forcément vacciner la population mais dans ces pays africains on n'arrive même pas à fabriquer une aiguille à plus forte raison même sur pied des laboratoires capables de trouver des vaccins dans ce sens nous avons nos produits naturels qui sont les plantes depuis que cette pandémie a fait mouvement dans le monde entier et que ça a entraîné des morts je vous assure qu'en Afrique avec nos plantes on a réussi à stopper ça donc qu'on ne vienne pas nous distraire avec ces histoires de vaccins qui n'ont ni tête qui n'ont ni queue et puis eux-mêmes ils ne sont même pas sûrs de leur affaire d'accord alors je m'arrête là merci Steve alors Maouena je pense que vous avez quand même attendu vos amis il y a aussi un certificat sanitaire européen avant l'été qui doit être mis en place si vous vous vaccinez bon on vous donne ce certificat et ça sert à rétablir la liberté de circulation d'une façon sûre responsable et digne de confiance mais on lui dit que ce certificat que Bruxelles veut faire adopter en été il veut le faire avant que l'été n'arrive parce que il y aura les saisons les touristes seront un peu un peu partout tout et tout alors est-ce que mais on n'efforce pas on n'efforce pas alors est-ce que avec ce vaccin avec ce certificat à la longue on va permettre à tout le monde on va obliger tout le monde à réellement se faire vacciner obtenir ce certificat parce qu'on peut nous dire si vous n'avez pas ce certificat vous n'allez pas voyager de leur côté Maouina oui effectivement une fois qu'ils ont commencé par parler de certificat cela voudrait dire que c'est le laisser passer si vous n'avez pas ce laisser passer ça voudrait dire que vous ne pourrez pas voyager et actuellement le laisser passer c'est de faire le vaccin si vous voulez c'est de faire le test si vous voulez voyager vers l'Afrique ou bien vers l'Europe maintenant on doit vérifier avant de rentrer dans l'avion on doit vérifier si vous avez fait le test et que vous êtes négatif donc avec ce certificat au niveau de l'Europe ça voudrait dire que les gens sont obligés maintenant de faire le vaccin parce que ils disent aussi qu'un état qui imposerait au titulaire de ce certificat une quarantaine un test où les empêchera d'entrer sur son territoire devra répondre de cette décision auprès de Brusquel oui puisque l'objectif c'est quoi c'est de faire vacciner les gens donc si le gars s'est déjà vacciné bon pourquoi vous l'empêchez maintenant de circuler c'est pour ça que Bruxelles va s'opposer et je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Steve a dit à propos de notre héros Mangoufouli le président tanzanien et les rumeurs courent qu'il serait mort de Covid mais Mangoufouli n'est pas mort de Covid ce sont des rumeurs puisqu'il veut toujours faire croire que tous ceux qui vont contre ce vaccin sont morts ou bien tous ceux qui contredisent la pandémie doivent être tués par la pandémie donc Mangoufouli est mort d'un arrêt cardiaque qui le poursuivait depuis 10 ans et j'ai vu effectivement sur Google et même Wikipédia a voulu faire passer cette nouvelle là puisque avant de confirmer que le président est mort de Covid il faudrait que son gouvernement dise publiquement que notre président est mort de Covid et la dernière nouvelle je sais que le président et la présidente et je crois qu'elle a été confirmée aujourd'hui présidente de Tanzanie l'a dit que notre frère Mangoufouli n'est pas mort du Covid mais d'un arrêt cardiaque il faut que les Africains comprennent cela parce que c'est une propagande pour aller contre tous ceux qui disent le contraire vis-à-vis de ce vaccin et Yves Kenawa a posé une question ce n'est même pas une question il dit que à chaque fois qu'il y a un problème au niveau de l'organisation mondiale de la santé ou d'une organisation mondiale c'est un Africain mais c'est le rôle dans lequel on nous a placé c'est-à-dire qu'on nous a mis dans le rôle de marionnettes à chaque fois qu'on veut faire du mal on place les marionnettes pourquoi on ne dise pas que les bonnes personnes ont commis quand même des troubles la lecture est simple parce que celui qui est à l'organisation mondiale de la santé n'a pas de voix il est là comme une marionnette moi je l'ai toujours dit quels sont ceux qui ont fabriqué l'ONU c'est eux qui font la décision c'est eux qui j'aime le monde c'est pour ça quand les Africains disent le monde est un village planétaire je ris je ris parce que il y a des gens qui ont organisé quelque chose et qui dirigent la chose et nous on est dedans on ne prend pas de décision même si les décisions vont contre nous on est incapable de dire non ça va contre nous mais on dit quand même qu'on fait partie de ce village planétaire je dis qu'on se réveille il faudrait quand même qu'on se réveille regardez il y a de cela même avant en juin 2019 le professeur Raoult était encore l'un des éminents chercheurs scientifiques que le monde présente comme un héros parce que simplement il continue de l'être il continue de l'être dans notre tête mais pour la communauté scientifique internationale il ne l'est plus puisque à partir du moment où il a décidé de dire que votre Covid quelqu'un peut simplement prendre de la zytromycin ou bien plus la chloroquine ou quelque chose comme ça pour guérir il est devenu la cible la fois dernière ils ont sorti un rapport et le professeur Raoult et son équipe ont sorti un rapport et le rapport montre que tous les docteurs pro-Covid qui ont fait des études sur la chloroquine ont présenté des résultats qui montrent que la chloroquine va mal avec la maladie tous les docteurs qui sont neutres et qui ne voudraient pas quand même aller dans un centre ou l'autre qui ont fait des études sur la chloroquine ont montré que la chloroquine plus les certaines vitamines marchent très bien avec la maladie maintenant les rapports sont là ils ont fait plus de 179 recherches pour montrer que voilà ce qui se passe en réalité donc nous en Afrique l'autre vient de le dire nous avons des airs chacun doit apporter une solution au problème il y a un problème qui est mondial nous sommes tous d'accord que le coronavirus existe et tuer les gens mais nous sommes aussi d'accord que depuis 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 on a présenté que des morts on a jamais présenté les guéris nous sommes tous d'accord que si vous allez que ce soit en Allemagne que ce soit en France que ce soit aux Etats-Unis un peu partout dans le monde le pourcentage des guéris c'est à plus de 80 17,98,99% pourquoi on nous présente 0,5% comme un problème et on laisse 99% de côté pourquoi on le fait donc c'est à cause des 0,5% qu'on fabrique un vaccin qui tue des gens actuellement quand on le dit beaucoup de d'Africains et de ceux qui sont pour la chose disent que conspirez si théorie tous ceux qui disent que les amis cette histoire là il faut bien regarder dedans tu fais partie de la théorie de 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 conspiration vous voyez donc il y a un problème que les Africains sachent que l'Afrique peut apporter sa propre solution au problème si on envoie un vaccin de l'Europe en Afrique et que les Européens disent que ce vaccin commence par tuer chez nous et que on l'arrête pourquoi les Africains continuent pas vacciner leurs enfants pourquoi les gouvernements africains continuent pas vacciner leurs enfants attendez aussi il y a une raison il y a une raison voilà c'est pour dire qu'il y a derrière cela une raison donc nous devons prendre des mesures et la première mesure elle est simple c'est le Covid organique de Madagascar Madagascar fait un effort considérable que les Africains s'entournent de cela malheureusement vous ne verrez pas le Covid mais M. Maouena vous allez à Madagascar mais tout près ici à côté de nous aux Etats-Unis il y a un Togolais dont j'oublie son nom peut-être que le docteur va tout à l'heure parler de lui qui a eu un remède contre le Covid il est aux Etats-Unis ici et je pense que vous allez être en contact avec lui nous allons être en contact avec lui pour l'inviter justement sur ce plateau oui mais est-ce qu'on va le laisser passer parce que ça ne répond pas aux effets ne cherchons pas de problème au Gard c'est-à-dire que le problème j'ai comme l'impression que ce n'est pas la recherche de Bérison pourquoi est-ce que l'Africain a peur je dis ne cherchons pas de problème au Gard l'Africain n'a pas peur le Gard ce n'est pas qu'il a peur le problème c'est que est-ce qu'on va le laisser passer son produit puisque son produit ne répond pas à l'agenda la corocule c'est parce que simplement la corocule ne répond pas à l'agenda qu'on l'a rejeté qu'on a commencé à dire que la corocule a des effets mais on a pris je pense que nous tous ici on a quand même goûté à la corocule depuis que nous sommes même nous avons pris la corocule personne ne nous a parlé d'effets secondaires jusqu'au jour où on dit que la corocule a plus de certaines vitamines guérit le Covid c'est fini on n'a commencé pas à trouver des effets secondaires à la corocule et même on est allé jusqu'à assassiner à vouloir assassiner un de ceux que nous ont mis en tête comme un grand savant je veux parler du docteur Raoul Raoul Didier vous voyez que le truc est dangereux mais à nous africains nous nous jetons dans les choses quand je vois des discussions des débats avec les africains qui vraiment défendent ceci mais sans apporter des preuves c'est à dire sans preuve ils répondent parce que l'autre a dit l'autre a dit que c'est CNN qui a dit c'est Dr Fati qui a dit c'est l'autre qui a dit donc ça veut dire que c'est vrai qu'est-ce que toi-même tu dis si les autres ont dit toi-même tu dis quoi toi-même tu dis que tu répètes comme un perroquet c'est ça le problème de l'Africain aujourd'hui d'accord nous avons des herbes en Afrique que nos gouvernements contactent nos herboristes les vrais parce que entre temps nos herboristes aussi on les a corrompus puisqu'on a on a mis aussi dans ce lot là des gens qui sont faux et qui viennent dire qu'ils guérissent des maladies imaginaires et maintenant finalement on a fait on a détruit comment comment dire cela la confiance la confiance par rapport aux herboristes qui sont en Afrique d'accord ce qui fait que lorsque les africains sortent et traditionnellement avec des produits qui peuvent travailler on minimise cela puisque les faux là ont déjà fait une nouvelle propagande par rapport à eux d'accord merci alors Steve préparez-vous pour nous parler de la pharmacopée qui peut quand même aider on a plein de pharmacopées en Côte d'Ivoire partout dans ce monde alors apprêtez-vous alors voilà je voulais je voulais tout simplement apporter plus à ce que Rodrigue a dit il demandait il ne sait pas pourquoi les pays africains acceptent de continuer par vacciner leur population c'est très simple eux-mêmes n'arrivent jamais les mains vides nous-mêmes n'amènent jamais le vaccin le seul nous-mêmes nous-mêmes n'amènent jamais le vaccin simple le vaccin est toujours accompagné d'un projet lourdement financier pour ces pays africains je m'en parle le gouvernement africain refusait des milliards pour juste vacciner les enfants des autres donc quand on donne le vaccin en même temps on donne des milliards pour dire d'accord allez-y exécuter ce projet là voilà cet argent là va vous permettre de vous de exécuter le projet mais entre temps le vaccin n'est pas donné gratuitement non plus il n'est pas donné gratuitement il l'achète il l'achète donc ça veut dire qu'en fin de compte ces responsables africains voient l'argent et ils disent mais c'est pas mon enfant c'est l'enfant de l'autre mais moi je vais encaisser ces milliards là mais ils le font passer c'est vrai ils le font et c'est ça le danger c'est cette conscience là que nous voulons nous ici nous voulons éveiller que l'Africain comprenne que ce n'est pas tout ce qui vient de l'Europe ou de l'Occident accompagné des milliards qui est utile à la population africaine et puis ce qui est confus aussi eux ils achètent le produit le vaccin on leur vend ça mais quand ils arrivent en Afrique bien dans ce monde là on n'achète pas le vaccin pour se vacciner est-ce que il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là est-ce que tu vois déjà si en Europe on vend le vaccin tuyant le meurtrier le vaccin meurtrier j'allais dire à 3 euros à AstraZeneca à 3 euros à 3 euros combien d'individus au Togo ou bien en Côte d'Ivoire peuvent acheter ce vaccin là s'il est à 3 euros combien ça fait 1500 francs CFA au-delà et au-delà combien de Togolais peuvent acheter ça deux fois dans l'année mais soyez sérieux c'est là qu'on amène on dit au gouvernement nous vous donnons ceci et à la fin de l'année on va dire que le Togo doit combien de milliards à l'OMS d'accord si l'OMS arrive comme ça c'est ce que je dis cette organisation là les Africains doivent réfléchir sérieusement car la destruction même de l'Afrique viendra de cette OMS là parce que si c'est déjà on n'allait pas là-bas non j'arrive tout ce que je dis ne croyez pas que c'est du joke c'est pas de l'admisement on ne sait pas si dans ce vaccin là les composantes de ce vaccin là contiennent des stérilisants on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas si ça va nous donner du diabète ou ça va accélérer les crises cardiaques on ne sait pas et on vaccine toute une génération vous ne savez même pas qu'est-ce que ça va changer vos génétiques là vos gènes ça va même changer vos ADN c'est ce qu'on dit que ça vous avez raison et que la St-Zeneca change votre ADN l'ADN je dis bien l'ADN et ça le président africain le gouvernement africain accepte ça comme si rien n'était d'accord on va aller vers le allez-y alors docteur je pense que vous avez eu quand même à prendre beaucoup de notes les trois vaccins qui sont en vue qu'on vient de citer est-ce que ça transforme l'ADN de l'organisme qu'est-ce que ça fait maintenant on nous parle des décès par-ci par-là mais est-ce que des autopsies ont été effectuées pour nous dire que celui qui est décédé est mort de coronavirus ça c'est la troisième question maintenant si vous finissez nous allons parler maintenant du contenu de ces vaccins là petit à petit parce qu'il y a au moins c'est près de au moins c'est 10 dans ce Tasha Zeneca alors docteur bon Serge je vais parler de ce que je sais parce que cette situation a généré beaucoup de polémiques de par le monde il est clair que quand quelque chose ne rassure pas ça ne peut qu'entraîner des polémiques et en matière de soins moi c'est là où j'insiste quand on veut soigner un individu on lui donne l'information on lui explique et si le malade ne comprend pas le malade a le droit de vous demander docteur ça veut dire quoi donnez-moi le temps docteur de prendre ma décision c'est comme ça la médecine depuis toujours on ne force pas c'est pas ce qui se passe en Afrique c'est la menace et puis l'obligation c'est à dire dès lors que je vous ai dit moi je suis psychiatre en psychiatrie là vous savez les soignants les plus agressés c'est nous qui travaillons en psychiatrie quand quelqu'un délire dit des bêtises il va bien t'insulter tu n'as rien à faire jusqu'où le patient t'insulte même là et dit ne va pas prendre un médicament tu n'as pas le droit de lui donner de médicament c'est quand vraiment il met en danger je dis ça pour que vous compreniez je ne veux pas rentrer dans beaucoup de choses même somme des adultes et je pense que les téléspectateurs aussi comprendront ce que j'explique on comprend quand la personne arrive à un niveau où là il va attenter à sa propre vie ou à la vie des gens là le danger devient très 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 grave vous êtes autorisé alors à utiliser les mesures de seins pas contraintes même là encore par exemple si tu es interne et que tu veux passer à des seins pas contraintes toi l'interne tu ne peux pas tu dois appeler un médecin cadre tu dois te donner l'accord et toi le médecin cadre qui donne l'accord il y a un protocole vous devez envoyer ça à la commission de surveillance c'est pour vous dire des gens qu'on dit des fous les précautions qu'on prend avant de les soigner si vraiment les soins s'imposent comme à des gens normaux il n'y a aucune précaution et puis on dit non c'est comme ça je ne comprends pas moi je veux qu'on m'explique pourquoi ça d'accord est-ce que les soins la noblesse des soins médicaux où est-il des gens normaux qui veulent comprendre pourquoi ça on dit non ça me dépasse personnellement maintenant venons-en aux vaccins il y a des vaccins qui utilisent des adénovirus je ne veux pas être dans des trucs trop savants comme bien de me le dire mon frère en Côte d'Ivoire c'est pour ça je suis un peu embêté non 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 il parle docteur il y a le vaccin d'AstraZeneca dont on parle beaucoup c'est il y a aujourd'hui on parle de deux vaccins celui d'AstraZeneca en Europe et celui de Johnson Johnson au Canada pour lequel l'épiscopat canadien fait une levée de bouclier et on a tiré sur eux aujourd'hui on leur donne raison donc le vaccin d'AstraZeneca utilise la technique du vecteur viral un adénovirus et l'adénovirus que ce vaccin d'AstraZeneca utilise c'est un adénovirus de chimpanzee maintenant alors que le vaccin qui utilise l'adénovirus humain c'est celui de Johnson Johnson c'est pour ça l'église de l'épiscopat catholique au Canada dit non il faut éviter un vaccin développer à partir de futur humain tout ça mais maintenant il y a qu'est-ce qui se passe allez-y ça c'est les explications qu'on donne qu'on met à disposition il y a toujours en science ce qu'on met à disposition et ce qui n'est pas à disposition ce qui est gratifié dans tout cas la technique c'est que ce adénovirus va générer une réponse immunitaire contre le virus du corona mais le mécanisme moi je ne veux pas m'étaler sur ces choses là on vous comprend donc on peut entrer dans le contenu dans le contenu le contenu je vous dis le contenu le contenu tel que on le publie il n'y a pas a priori à vue d'oeil si vous allez sur Google chercher ce qu'il y a comme contenu du vaccin il n'y a pas ce qu'on vous donne comme élément parce qu'il y a beaucoup d'histoires oui mais docteur parlons pas d'un temps pour ce contenu parce que vous allez nous dire beaucoup on dit dans un présentant d'avoir listidine chloro chlori chlorhydrate chlorhydrate de l'histine monohydraté il y a chlorure de magnésium hexahydraté il y a polysorbate 80 il y a éthanol 2 mg dans une dose il y a sucrose synonyme de saccharose il y a chlorure de sodium le sel dont vous êtes en train de parler il y a édétate de disodium dihydraté maintenant il y a l'eau pour préparation injectable trompe donc voilà voilà le contenu de ce vaccin AstraZeneca qu'est-ce que ça provoque est-ce que il y a quand même des répercussions il y a une défiance il y a une méfiance docteur bon moi je ne suis pas je veux être honnête avec vous je comprends docteur votre position je ne suis pas je ne suis pas un spécialiste j'ai vu il y a des spécialistes de haut niveau qui ont essayé d'éclairer l'opinion sur le contenu de de ce vaccin moi je ne veux pas rentrer dans ce débat moi le débat l'angle du débat pour moi vous l'avez vu c'est on a on a réussi ok toutes les phases expérimentales c'est ok maintenant on vient à la réalité clinique c'est-à-dire on dit on a respecté les règles éthiques tout est bon c'est une supposition je ne dis pas que dans le cas dont s'agit toutes les règles ont été respectées mais je dis que tout est bon et qu'on vient maintenant en clinique c'est-à-dire dans le quotidien des malades dans le quotidien des malades jamais dans l'histoire de l'humanité les règles élémentaires de base de soins n'ont jamais été autant foulées où les médecins ne sont plus considérés c'est des politiciens qui n'ont même pas fait d'études médicales qui ne comprennent rien à la médecine qui viennent prendre des décisions graves qui concernent la vie des gens et les médecins sont obligés d'exécuter ce que disent des politiciens c'est-à-dire les comités scientifiques le débat scientifique contradictoire qu'on connaît là a disparu il n'y a que certains qui décident qui devaient exécuter sinon sanctions c'est-à-dire et en tout cas je vous jure que ça pose problème d'accord rien que la manière dont on veut soigner là je vous ai donné le cas de comment nous soignons ce qu'on appelle en guillemets des fous les précautions que nous prenons et maintenant des gens normaux ça pose problème voilà ça pose problème docteur on est presque à la fin de notre grand débat vous savez que bon vous nous avez pris en cours donc puisque la parole est avec toi votre dernier mot en même temps mon dernier mot c'est je pense que il est encore temps pour que le précédent du discrédit mondial qui frappe la médecine moderne dans l'opinion il est encore temps que nous médecins et l'OMS surtout qui est notre fêtière jamais dans l'histoire de l'humanité l'OMS n'a été autant ridiculisé et défié moi en tant que médecin ça me fait mal parce que l'OMS a aussi contribué dans une certaine mesure au bien-être de l'humanité mais aujourd'hui que pour vouloir faire oh que trop bien l'OMS ne devienne ne se retrouve dans la boue je pense que tout médecin n'aimerait pas que ça se poursuit et j'en appelle je pense que les responsables de parlement ne manquent pas de sagesse ils ont beaucoup de sagesse j'en appelle à la sagesse des uns et des autres je pense que à ce tournoi du 21ème siècle où les peuples sont en plein réveil on ne peut plus se comporter avec les gens comme dans les temps obscurs de l'humanité je vous ai dit la fois passée qu'après la procession de l'équinos de 25 000 ans de Gaïa dans l'univers nous sommes à un niveau d'énergie montant et donc on ne peut pas dans le contexte actuel vouloir imposer aux gens cette histoire va finir mal d'accord vous l'avez déjà vu docteur alors tâchons tâchons de faire en sorte que décideurs et population cible qu'on veut vacciner il n'est pas la grande rupture ma prière à l'endroit de l'humanité toute entière c'est que n'arrivons pas à cette guerre sans merci où les décideurs deviendront les victimes de ceux dont ils veulent le bien je vous remercie merci docteur infiniment pour cette déposition je pense que on aura le temps de continuer parce que c'est un problème épuné on ne va pas laisser en tout cas pas seulement les africains mais le monde entier en partie avec l'astra zeneca et sinon aussi les autres vaccins c'est pourquoi ce thème là s'intitule l'Afrique face au Covid-19 alors Steve de votre côté je pense bien et bien que vous avez quelque chose à ajouter en même temps votre mot de fin merci beaucoup monsieur Serge Nawa j'aimerais dire à mon collègue monsieur Mawana que les africains ne parlent pas et ne répètent pas comme des perroquets les africains sont dignes les africains ont été toujours dignes c'est pas parce que un certain nombre d'individus ou de personnes ont été corrompus et fonctionnent avec la plupart des occidentaux qui nous imposent un peu leur dictat que les africains tous les africains sont comme ça non les africains ont toujours donné leur opinion voilà pourquoi on parle souvent de pan-africanisme moi je parle du nationalisme il y a des voix qui s'élèvent mais dans le contexte sanitaire dont on est en train de faire le débat est un contexte très sérieux très très sérieux même quand vous écoutez le docteur parler vous vous rendez compte que dans ses propos il y a une certaine prudence lui-même il a peur de la tournure que ça prend ça veut dire qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre des diablotins tapis dans l'ombre qui manipulent parce qu'une fois tu as dit à ta population en tant que chef d'état que le virus du Covid n'existe pas ou bien le coronavirus n'existe pas mais tu as des problèmes j'étais le président tanzanien on dit les morts de crise cardiaque mais on a un docteur qui est ici quand tu regardes les chaînes de télévision mais les gens nous parlent toujours de problèmes de respiration les gens nous parlent de problèmes cardiaques quand on parle du Covid-19 c'est souvent pris en compte dans ce sens là donc la présidente la nouvelle présidente ne peut pas aller contre les propos les propos qu'a tenu l'ancien président elle ne fait que parler dans le contexte de l'intégrité et dans le contexte de la fidélité mais dans le fond les gens ont dit officiellement qu'il est mort de Covid-19 donc accepter qu'on dise que le président tanzanien est mort de Covid-19 même en Côte d'Ivoire monsieur Ouattara en plein stade devant des milliers de personnes il a osé dire que nous on s'en fout du coronavirus mais trois jours après il a été interpellé c'est le même Ouattara qui est sorti à la télévision pour animer pour parler un peu des mesures sanitaires concernant le Covid-19 quelqu'un qui a dit qu'on s'en fout de Covid-19 qui vient encore à la télévision pour parler des mesures concernant des mesures sanitaires concernant le Covid-19 et c'est le même aujourd'hui qui porte le cachet ça veut dire que quelque part il a été interpellé c'est une arme de déstabilisation qu'on utilise et que les gens sont dignes d'utiliser il faut faire très attention parce qu'il y a une mafia derrière ils sont capables de tout et je comprends pourquoi le responsable de l'OMS qui est un Africain est obligé de fonctionner avec eux comme ça sinon si demain il arrive à le contredit mais on va entendre qu'il est mort chers camarades je tiens à vous remercier et je tiens à saluer Tempo Africa merci à tous ceux qui ont participé à ce débat merci à toi Serge Niawa et merci aux téléspectateurs merci à vous tous Steve Steve Biko marguer que vous êtes un peu vous avez pris en marche ce débat mais on a été quand même en tout cas ému de votre sortie votre contribution et je pense que ce débat va continuer Mawena votre mot de fait oui et je n'ai pas bien compris ce que Steve veut dire puisque lorsque j'ai parlé de perroquet je parle de ceux là qui répètent ce que les autres disent et qui n'ont aucune preuve c'est être perroquet si vous ne savez pas quelque chose taisez vous taisez vous au moins la dignité c'est le problème pour l'Afrique nous faisons semblant parce que et l'autre on met dans la tête qu'il est plus fort donc et on se met dans la tête que nous sommes dans un village planétaire et que lorsque tout le monde dit X je dois dire X et c'est ça le vrai problème de l'Afrique lorsque Steve dit que il faut dire il faut accepter que Mangoufoulis est mort de Covid alors que le gouvernement canzainien ceux qui vous disent que Mangoufoulis est mort de Covid est-ce qu'il représente le gouvernement canzainien ? Non le gouvernement canzainien a dit publiquement que notre président est mort de crise cardiaque maintenant les africains disent que non qu'il faut dire que il est mort de Covid parce que vous voyez que c'est un peu grave parce qu'il y a il y a un gros sou en-dessus de tout ça même s'il y a un gros sou le président qui est le président actuel fait une déclaration au nom du pays maintenant vous vous dites que là la déclaration qu'elle a faite là il y a un guiche au roche qu'il faut accepter qu'il y a une autre décision au moins que c'est un problème parce que déjà dire que le président est mort de Covid ne fait que amplifier les pro-Covid qui veulent montrer la dangerosité de la maladie puisque tous ceux qui vont contre cette maladie ils doivent me rire de cette maladie pour qu'on sache que cette maladie est dangereuse vous voyez donc comme Mangoufou a lutté contre eux sur toute la ligne ils veulent toujours qu'on dise que oui ils blaguent avec la maladie et la maladie a blagué avec lui mais heureusement que le président du pays la présidente dit que non nous nous sommes dans le pays avec lui nous disons qu'il n'est pas mort de cette maladie vous comprenez ça c'est trop clair donc dire que il faut accepter ça je pense que il y a un problème peut-être que Bakliko a aussi mort de Covid on ne sait pas lui comme on a vite fini avec lui donc on a vite fini avec lui donc on n'a pas pu trouver Covid on a dit plutôt que c'est cancer peut-être qu'on va demander à Steve s'il est mort peut-être Steve va nous dire que peut-être Bakliko aussi est un mort puisque Bakliko apparemment on dit que c'est cancer n'est-ce pas oui donc Steve va nous dire si Bakliko aussi est mort de Covid ou pas c'est pas à moi de le dire c'est pas à moi de le dire moi je le répète moi je le répète que je le dis je ne fais que dire que l'information qui a été donnée doit être prise en compte non l'information a été donnée par qui je n'ai pas dit de contredire ça il faut préciser je n'ai pas dit de contredire le gouvernement tanzanien oui donc mais l'information que nous devons prendre en compte c'est celle c'est celle du gouvernement n'est-ce pas c'est ça le problème de l'Africain nous 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 ce qui vient de notre propre liberté le président la souveraineté tanzanienne a dit que notre président est mort de crise cardiaque et on nous dit que l'information vient de quelque part qui est celui-là qui a envoyé notre information contradictoire c'est qui il est qui est-ce que vous pouvez le définir Vous voyez le problème ? Il y a un problème. Ce n'est pas une question directe. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ce que vient d'ailleurs, ce que la souveraineté tanzianienne a dit ? Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça ? Vous avez dit aussi que la maladie n'existe pas. Ça aussi, il faut faire comprendre ça aux gens. Je n'ai pas dit que la maladie n'existe pas. Je dis que... Je ne sais pas ce qu'on va continuer. Oui, j'ai mon mot de finir. Je n'ai pas dit que la maladie n'existe pas. Je dis qu'il y a un président qui est mort. Et que ce président, il est mort de crise cardiaque. Le pays dit que notre président est mort de crise cardiaque. Il y en a d'autres informations qui disent que le président est mort de Covid. Ce qui contredit, ce qui dit... Je ne sais pas si de connaître ça. Il y a des gouvernements qui ont aussi menti à la population. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais juste à la preuve du contraire, ce que vous défendez, vous n'avez pas de raison sur ce que vous défendez. D'accord, je pense que Mawena... C'est moins bien la preuve. Vous ne pouvez pas faire en train de parler de quelqu'un d'autre. Quand il parlait, je me suis tué. D'accord. Merci encore, Stryph. Quand il parlait, je me suis tué. Je pense qu'on va continuer le débat la semaine prochaine. Quand il parlait, je me suis tué. Donc, voilà. Pour terminer, je voudrais dire aux Africains, si nous voulons être souverains, nous devons nous respecter nous-mêmes. Parce que ça aussi joue. Le respect de soi. Ne pas toujours tenir compte de ce que les autres disent pour nous noyer. C'est important. On doit se dire la vérité. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, si on doit se respecter, on se dit la vérité. Le gouvernement a toujours menti aux populations. Est-ce que Serge, c'est vous qui dirigez le débat, est-ce que nous deux passons mal avant ? D'accord. D'accord. Steve. C'était Chris Cardia, il n'était pas malade. Il est mort de Chris Cardia, d'après eux. D'accord. Mais pourquoi ils ont mis tout ça à dire qu'il est mort ? Steve, on va continuer ce débat la semaine prochaine. Les gens n'ont pas vu sa tête. Le président tazanien, ils n'ont pas vu apparaître. Et puis, subitement, j'ai annoncé sa mort. Mais c'est normal que les gens disent qu'il est mort de Chris Cardia. Bon, donc, Steve, vous êtes d'accord, mais lorsque ça ne fait pas, vous pouvez rentrer dedans, comme vous le savez. Je pense que la fois dernière, quand on faisait le débat... Je pense que je vais conclure avec Kennao. Non, ce n'est pas bien comme ça. Puisque vous... J'arrive. Et Steve, et Steve, d'accord, je pense qu'on va continuer le débat la semaine prochaine. On va laisser Maouena, en tout cas, conclure rapidement, comme vous l'avez fait. Bon, malheureusement, c'est ce que Steve n'aime pas qu'il est en train de faire. Quand il parlait, je n'ai pas parlé, n'est-ce pas ? Maouena, allez-y, Maouena. Il faudrait quand même respecter le débat. Allez-y, Maouena, allez-y. Voilà, moi, je voudrais simplement dire que... C'est pour ça que je voudrais me dire. Nous devons... Il ne faut pas penser que les gouvernements sont l'alpha et l'oméga. Sinon, on a pris qu'on n'aurait pas de problème. Il faut que je te rectifie ça. Voilà. Donc, il ne faut pas me dire que, comme le gouvernement a dit, on n'a qu'à prendre ça comme un agent. Maouena, est-ce que vous pouvez aller pour votre mot de fin, rapidement ? Bon, je veux parler ? D'accord. Bon, simplement, je disais que pour cette affaire de Covid, il faudrait que les Africains comprennent qu'à un moment donné de l'histoire, nous devons commencer par trouver des solutions nous-mêmes. Parce que toute cette histoire revient à une histoire de confiance. Et on dit souvent que pour connaître quelqu'un, il faut fouiller un peu dans son histoire pour mieux le connaître. Nous avons vu des gens à qui nous avons affaire. Nous avons vu leur parcours durant l'histoire. Nous avons vu qui ils sont, comment ils réagissent, ce qu'ils font. Donc, si nous voulons nous associer avec ces gens-là, je ne pense pas qu'on va y arriver, parce que c'est un rapport et prédateur et poids. Donc, nous pouvons trouver des solutions pour l'Afrique. Et il ne faudrait pas qu'on hésite si on veut trouver ces solutions-là. Oui. Je pense que les solutions, on va quand même en parler la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est important que les gouvernements africains et africains pensent à leur population et qu'ils essaient de trouver une solution africaine au problème de Covid. Merci. Maouena, encore une fois de plus, Steve, de votre côté, merci pour cette contribution. C'est en tout cas vous, les parlementaires, qui avez gagné. Monsieur le Président, j'aurais souhaité, avant que vous donniez la parole à Ilkenaouf, faire une observation. Oui. Mon observation, en psychiatrie, c'est toujours intéressant, en psychodynamique, quand vous êtes en situation d'observer la dynamique contestuelle. Ce qui vient de se passer entre Steve et Maouena témoigne, c'est autour de l'élément Covid, témoigne de l'énergie générée par cette histoire de Covid. Même ici et maintenant, en psychanalyse, nous disons dans le nk et le nk, On voit dans l'ici et maintenant, la confusion, l'énergie négative que génère l'élément pathogène Corona Virus. Ce qui convoque quoi pour tout thérapeute ? Du détachement et une meilleure approche du sujet. Donc, quand je disais, attention, détachement, ça vient de se jouer. Juste, je voulais faire remarquer ça. Donc, revenons à la pure énergie de l'amour, de la lumière, qui sert à l'élémentité. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, Yves Kennaou, votre point de fait. Voilà, pour moi, je ne voudrais pas dire aux Africains de ne pas accepter ce vaccin. Je ne leur dirais non plus d'accepter ce vaccin. C'est une décision individuelle et personnelle. Mais, je tiens à rappeler à l'OMS que c'est sa responsabilité d'assurer la bonne santé du monde entier. Sans exception aucune. Parce qu'on dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, avant que l'OMS ne prenne cette décision, peu importe celui qui est à la tête de l'OMS, il faudrait que le souci majeur soit le bien-être de l'individu. C'est tout. Et si l'OMS nous entend qu'elle revise sa décision, elle revoit ce fameux vaccin afin qu'il puisse être beaucoup plus efficace. Mais qu'à son utilisation, je demanderai à chacun de prendre sa décision individuelle et personnelle. Je vous remercie. Merci Yves Kenao, merci Maouena, sans toutefois oublier Steve Biko depuis sa position et notre cher ami docteur Edem Hatsou Kwasi. Malgré que ça a été à la réalisation de cette émission, je voudrais tout simplement dire que la responsabilité reviendra à l'Organisation mondiale de la santé qui tient réellement la vie de tout ce monde entier dans ses deux mains. Et si le bateau que l'Organisation mondiale conduit chavire, nous allons tous chavirer. Mais puisque Dieu est toujours là pour sauver les êtres humains, nous allons trouver les solutions. Chaque peuple aura trouvé sa solution pour faire valoir ce qu'il y a du droit. Merci une fois de plus et je vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir chez vous. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et notre plaisir. C'est encore Yves Kenao, c'est toujours Yves Kenao qui revient. Cette fois-ci, pour vous dire que Tempo Afrique TV vous offre plus de 4000 chaînes de télévision. Les chaînes européennes, les chaînes américaines, les chaînes asiatiques, les chaînes africaines, à un prix imbattable. À un prix imbattable, tenez-vous bien. 185 dollars pour 12 mois, inclut le box. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver mieux que ça si ce n'est pas sur Tempo Afrique TV ? Mesdames, Messieurs, appelez seulement le 612 804 02 95 et vous serez servis. Vous serez agréablement surpris de voir plus de 4000 chaînes de télévision rouler sur votre écran comme ça et vous choisissez laquelle vous voulez. Alors, mesdames, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas et ne nous faites pas compter. Et prenez votre téléphone, prenez-le tout de suite et appelez le 612 804 02 95. Nous sommes là, ici à Tempo TV, pour rendre votre vie simple et agréable. Alors, saisissez l'occasion de 185 dollars pour toute une année, pour 12 mois, inclut le box. Quoi du twee cährdant ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La Russie, la Chine, l'Amleterre, ils sont les cinq membres de la France du Conseil de sécurité de l'Assemblée, c'est eux qui doivent amener la paix, mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. La Chine, l'Amleterre, tu dis que l'Afrique ne va pas entrer dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Yeah ! Abolir la guerre sur la terre.